C'est bon, on t'entend. Je viens juste de démarrer l'enregistrement. C'est bon. C'est compréhensible parce qu'on voudrait éviter, je pense que l'esprit du législateur, c'est éviter qu'une coalition ou bien un groupe de citoyens puisse avoir exclusivement comparé une seule région ou bien une seule ville. S'il vous plaît, je m'excuse, si tu peux revenir sur un pôle là pour qu'on puisse enregistrer sur les chiffres que vous avez donnés là. Ah, il faut reprendre, hein ? Oui, un tout petit peu. On recevait des chiffres, oui. Des chiffres là pour qu'il y ait dans l'enregistrement pour un cadre. Je disais tout à l'heure que dans le code électorat, on a fixé un minimum de 0,5% de l'électorat total. Si vous faites un calcul, ça fait 34,580. Et par région, ce serait 2,470 et par département, ce serait 825. Alors, il y a un maximum, c'est 0,8% de l'électorat, soit 55,327. Bon, un calcul rapide, ce serait 3,952 par région ou bien 1,318 par département. Donc, ce qu'on nous demande en réalité, on reviendra dans le débat, ce serait un nombre de parrainages compris entre 825 et 1,318 par département. Mais il y a une clause dans le code électoral, c'est qu'il faudrait que le parti ou la coalition puisse avoir 7,000 parrains qui sont répartis dans cette région. Si on fait un calcul, ce serait 1,000 parrains par région, parce qu'on vous dit, je pense que l'esprit du législateur, c'est éviter qu'un parti ou une coalition puisse avoir ses parrains exclusivement dans une région ou dans une localité. Donc, dans ces 34,580 ou 55,327, il faut impératiquement 7,000 qui sont répartis dans les sept régions. Sept régions, ok. Voilà. Alors, je vais vous faire de façon très sommaire et rapide la situation, parce que la date qu'on nous avait donnée comme étant une date victoire pour transmettre les fiches, c'était le 18, mais là également, ça demande une certaine explication. Donc, à la date du 18, nous avons au niveau du département 4,813 parrains. Et ces 4,800 parrains sont répartis ainsi, parce qu'il faut dire que la coalition, du moins le parrainage, concerne non pas le PASTEF seulement, mais la coalition. Donc, le PASTEF et ses alliés. Donc, la répartition de ces 4,813, le PASTEF a pu produire 4,336 parrains. Tahaou, Sénégal, a fourni 4,37 parrains. Et le PRP de Déchéfal a fourni 40 parrains. Donc, tous les autres partis d'alliés n'ont pas fourni de parrains. Ensuite, si on se réfère à l'interne, c'est-à-dire au niveau du PASTEF, la répartition, si on fait la répartition du PASTEF commune, nous avons CEDU qui a fourni 1,339 parrains, et ainsi nous sommes allés jusqu'à, je pense que là, les derniers, c'est pas les derniers, mais ceux qui ont fourni le moins de parrains à la date du 18, parce qu'il faudrait que les gens continuent à emmener les fiches. Bon, c'est Ghibabuya avec 130 parrains. Donc, les 4,336 sont répartis entre les différentes communes. C'est vrai qu'il y a des communes qui n'ont absolument pas donné de parrains. Je pense pas qu'ils soient utiles peut-être de revenir de les cités, mais il y a des communes qui n'en ont pas fourni. Donc, en gros, c'est cela de façon très ramassée, ce que je voulais dire. En fait, si j'ai dit que la date butoir, c'est le 18, je disais qu'on va revenir dessus, parce que le 18, nous avons donné les fiches, les parrains qui doivent être déposés officiellement dans l'IMEA. Bon, mais il faut continuer à donner des fiches de parrainage, parce qu'il faut éviter qu'on tombe dans le cadre des doublons, parce que le parti ou la coalition doit avoir à sa disposition un stock de parrainage. Dès qu'on trouve des doublons, il faut immédiatement les remplacer. C'est pourquoi on continue jusqu'à présent à apporter des fiches. Les chiffres que j'ai ici, ce sont des fiches du 18. Il faut dire qu'il y a des communes qui ont apporté d'autres fiches qui ne sont pas encore exploitées, parce que la difficulté de ces fiches-là, c'est qu'il y a des données qui sont incontournables. Il faut absolument que la fiche puisse porter un certain nombre d'informations. La commune d'abord, parce que tous les parrains qui se trouvent sur une fiche doivent appartirer à une même commune. Ensuite, le délégué régional. Là également, il faut impérativement qu'on connaisse une dame, un minatologien, il faut remplir et il faut préciser également la coalition et la région. Donc, ce sont des données qu'il faut absolument avoir. Ensuite, pour la fiche, il faut que la fiche soit signée par le collecteur. Il faut d'abord que le collecteur puisse donner le numéro de sa carte d'électeur. Et sans ces données-là, la fiche n'est pas valable. Ensuite, vous avez les différentes rubriques qui sont à l'intérieur. Et souvent, quand vous faites l'exploitation, il y a une colonne essentielle qu'on oublie, c'est la taille du parrain. Et la taille figure au niveau de la carte. Donc, je dis qu'il va falloir peut-être qu'on insiste là-dessus pour que les gens puissent... Il y a beaucoup de fiches qui sont là, qui ne peuvent pas être acheminées parce qu'il y a des erreurs. Soit on n'a pas signé, soit il faut peut-être appeler les gens pour leur dire que bon, il faut régulariser ça. Mais je compte exploiter ces fiches-là le week-end. Comme ça, malheureusement, lundi certainement sera férié. Mais dès que c'est possible, on va envoyer à la carte pour constituer le stock pour le département. Donc, c'est en gros... C'est ce que j'ai à dire à propos de ces parrainages-là. Mais il faut dire qu'on ne nous a pas fixé un nombre. Parce que les chiffres que j'ai donnés, ce sont des chiffres que j'ai évalués à partir du maximum et du minimum. Mais on ne nous a pas dit qu'il faut vous arrêter à ça parce qu'on savait que peut-être que c'est facile dans un département de trouver 1300 parrains. Donc, ils n'ont pas fixé de date, du moins de montant, de nombre, de nombre de parrains qu'il faut absolument avoir. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Ou bien s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci. Voilà, merci beaucoup, Sadibou pour cette introduction du premier point. Donc, le débat est ouvert, soit pour apporter des compléments d'information ou pour poser des questions. Voilà, donc la parole est à l'Assemblée. Alors, celui qui veut intervenir peut juste lever la main. Je vois que Konaté veut intervenir. Konaté, bismillah, luna. Et vraiment. Je suis à votre soutien. Non, tous ceux qui veulent intervenir, vous pouvez juste appuyer sur le bouton demander, lever la main. Je vous appelle, quoi. On vous donnera la parole tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Konaté qui a demandé à intervenir. Konaté, tu peux y aller. Je suis en ligne. Oui, Moussa, oui, merci beaucoup, Moussa. Moussa Badi, Angleterre. Je vois que Moussa est revenu. Et M. Daffé aussi a rejoint la région aussi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est Aïb, hein? J'imagine. Aïb, oui, il nous a rejoint. D'accord. D'abord, je remercie tout le monde. Nous présentons nos excuses pour le retard aussi, comme l'a dit Koulibali. D'abord, moi, la question que je voulais poser au coordonnateur, puisque nous sommes ici en tant que responsables, moi, je crois que nous devons avoir tous les chiffres, par exemple, des 14 communes. Et ceux qui l'ont reçu, ceux qui ne l'ont pas reçu. Bon, c'est ma proposition. Parce que ici, normalement, on doit avoir toutes les statistiques du parrainage dans les 14 communes. Même si, après, ceux qui n'ont pas l'accord déposé, d'accord. Mais ceux qui sont en cours de la récolte, donc je crois qu'on peut avoir l'idée que peut-être, en perspective, ils vont nous présenter leur fiche de parrainage au niveau départemental. C'était ça ma question pour M. Diva, si c'est possible. Diva, tu peux citer un... Il n'y a pas de souci. J'ai l'ensemble des chiffres ici. Bon, il faut dire que je précise juste à la date du 18 avril. Bon, Seju, c'est 1339. Oui? Allô? Oui? Oui, je vais revenir sur le Zoom, quoi. Oui, vas-y, vas-y. Ah, OK. Bon, 520, 1030. Saakar, 700. Udukar, 490. Diende, 205. Massasm, 148. Giray, 230. Dibawya, 130. Dimebeguini, 358. Bambali, 183. Voilà, voilà, c'est dont j'ai disposé le début. Bon, c'est vrai que les fiches continuent à arriver, mais là, je ne peux pas donner de statique, parce qu'il faudrait que je voie les fiches. Est-ce que ces fiches peuvent être transmises ou pas, avant de me prononcer. mais aujourd'hui, voilà, les fiches qui ont été envoyées à Dakar pour l'instant. D'accord. Oui? Oui? Appareil 230, il faut que Dibawya, là. Dibawya, 130. C'est pas 230. C'est Giray, pardon, Giray, c'est... Giray, c'est 230. Dibawya, 130. 250, c'est où? Hein? 250. Bon, je peux reprendre. Non, il n'y a pas 250. Bon, c'est très rapide, là. C'est Giray, 1339. Hein? Sans Samba, 1030. Sakaar, 700. Oudukar, 490. Diendé, 205. C'est pas 215, c'est 205. Diendé, ok, c'est ça, Diendé. Marsasum, 148. Giray, 230. Dibawya, 130. Benmé, 358. Et Pambali, 183. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je repose la question, on revient dans le débat. Est-ce qu'il y a des questions sur... sur ce point-là? Moi, j'ai cru noter qu'il y avait quand même quelques incompréhensions. En tout cas, nous, au niveau de la diaspora, sur, disons, le retard de la communication de... du timing, de l'organisation de tout ça. Surtout après, il y a eu... Bon, ça, ce sera dans la suite pour les candidatures. Donc, c'est-à-dire que ces informations n'étaient pas forcément arrivées au bon moment pour tout le monde. Voilà, je ne sais pas si c'est le sentiment qui est partagé par d'autres. Oui, moi, je voulais... Oui, oui, Konate. Oui, oui, je voulais revenir là-dessus. Sur le cas de Dianna Malari et Samé Kanta, quand j'ai pas vu que... et Koussi aussi, leur nom ne figure pas parmi la... parmi les communes cités. Je ne sais pas si c'est dû, par exemple, au manque d'informations ou il n'y a pas de volontaire là-bas ou celui qui va coordonnée pour faire ça ou il n'y a pas eu de contact au niveau départemental et c'est responsable des trois communes là. Donc, c'était ça que je voulais savoir pourquoi ces gens-là, s'il y a un coordinateur là-bas, pourquoi il n'a pas eu de remontée de la part du coordinateur vis-à-vis du coordinateur départemental ou son équipe. Bon, en fait, dès qu'on a eu l'information, je pense que le retard c'est au niveau des investitures mais au niveau du parrainage, dès qu'on a eu l'information, on a convoqué la réunion, on a partagé la fiche et je pense que tout le monde est informé. Il faut dire que Sam et Kanta ils m'ont envoyé des fiches. Je n'ai pas eu le temps de rappeler M. Baldey parce qu'en réalité, ce sont des fiches qui ont oublié de signer. Donc, on ne sait même pas qui est collecteur, quel est son numéro. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut régler à distance. Également, il y a Sam et Yana Malari qui a envoyé aujourd'hui, j'ai reçu quelques fiches de Yana Malari que je n'ai pas encore pu exploiter. Janna Malari aussi, je n'ai pas d'informations. Pourtant, les gens sont au courant. Maintenant, qu'est-ce qui explique leur absence? Ça, je ne peux pas donner d'explication. Mais ils sont bien informés. Je pense que tout le monde est informé qu'il y a parrainage et tout le monde a sa distribution l'exemple de fiche. Il y a eu une réunion, une réunion qui a été organisée sur le palais-nation. Yana Malari c'est pareil aussi? Yana Malari aussi c'est pareil? Non, j'ai dit Yana Malari, j'ai reçu quelques fiches aujourd'hui. D'accord, c'est vraiment que merci. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Finalement, la date limite ça va être quand pour la remontée de toutes ces informations au niveau national. Je suis à... J'ai déjà envoyé... J'ai fait deux envois. Maintenant, pour le stock, je pense que la semaine prochaine, je vais envoyer. Mais tant que c'est possible, tant qu'on ne me demande pas d'arrêter, c'est-à-dire que la déléguée régionale, tant qu'elle ne me dit pas d'arrêter, je vais envoyer. parce que le problème du parrainage, le grand problème, ce sont les doublons. Et on sait que nos citoyens en face utilisent d'autres canaux pour pouvoir enrôler les gens. Parfois, bon, sur la base de projets, de trucs. Donc, il faut se préparer à des éventualités parce que un militant peut ne pas savoir qu'il est déjà parrain quelque part. Il nous donne sa carte. On prend, on l'enrôle, alors que déjà quelque part, on l'enrôle. C'est ce qu'on veut éviter. Parce que dès qu'il y a un doublon, c'est le premier parti ou la première coalition qui dépose qui bénéficie de ce parrain-là. Et comme on le voit, en tout cas, la présidentielle passée, c'est l'affaire, c'est Pernod qui était la première coalition à déposer. Si ça arrive, il faut éviter de tomber dans ces panneaux-là. Donc, je pense que tant que les gens ont la possibilité de parrainer, continuer à parrainer. Au moment venu, peut-être, ils nous diront non, il faut arrêter, on va arrêter. D'accord. C'est bon? OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point-là? Je rappelle qu'on est au point sur les parrainages, ils sont nombreux là. Voilà. attendez, je vais donner la parole à Daouda Baldé, Juma Baldé, pardon, Juma Baldé d'abord, et après Moussa Badji. Juma, tu peux intervenir. bonsoir, 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 un plaisir de vous retrouver à un panel. Bon, je voulais seulement parler de mon cas pour le parrainage. Au fait, on a, notre commune a été gagnée par le de Gomsabop. Dès le début de parrainage, ils ont signé tous les villages pour leur dire que c'est un projet, c'est, on est en train d'expanser, d'augmenter les sources, les qui, comment on appelle ça encore, leur bourse social, et celui qui ne fait pas partie, qui ne donne pas sa pièce, il ne fera pas partie, etc. Vous savez que c'est une commune très pauvre, donc, ce qui fait que, après leur passage, on a eu du mal à enrôler des gens, puisque nous, nous ne voulons pas enrôler des gens qui ont déjà donné leur pièce avec le Benno. Bon, j'ai eu à prendre quelques trois gosses qu'on a fulé dans des villages, on a eu à enrôler 84 personnes que j'ai envoyées, seulement comme la CBIN du Cordeaux, c'est des fiches que je n'ai pas signées. Mais je me suis assuré que c'est des gens qui n'ont pas été enrôlés par le parti qui a gagné la commune. Voilà, maintenant, bon, j'ai envoyé le jour J, je pouvais envoyer le 8, mais moi, j'étais souffrant, le 18. Moi, j'étais souffrant et je n'ai pas pu avoir quelqu'un qui avait acheminé la enveloppe. Je n'ai pu le faire que le 22, si je ne me trompe, avec une mise qui est rentrée sur le CIG. Voilà, donc, j'ai déposé depuis le 8, c'est ce qui a causé mon retard du 18. Et je m'excuse pour ce retard-là. Mais de toute façon, je me suis assuré que toutes les personnes que j'ai enrôlé n'ont pas été enrôlés par un autre parti. parce qu'il n'y a que trois qui ont fait le parrainage chez moi. Le Benno, le Gomsabop et la coalition Yéhi-Ascané. C'était la précision que je voulais apporter au nom du panel. Merci beaucoup, Kare. Merci. La parole est à Moussa, Moussa Badji, d'Espora, Angleterre. Moussa. Bonsoir à tout le monde. D'abord, je le présente, mais j'excuse parce que je suis en retard. J'étais au boulot même pour me donner ma participation même quelques minutes pour pouvoir continuer. Je remercie mon père et le travail qu'il est en train de faire. Ma question de la situation, parce que comme le parrainage a été prolongé, est-ce que tous les coordonnateurs sont au courant de prolongation? Oui, Sadibou, si tu peux intervenir. Sadibou. Oui, allô, je ne sais pas si il est, mais les gens, à chaque fois qu'ils m'appellent, je le dis qu'effectivement, c'est... En tout cas, je n'ai pas donné l'ordre d'arrêter le parrainage. Donc, très souvent, les gens m'appellent pour me demander est-ce qu'on continue? J'ai dit, bon, on continue. Peut-être qu'il faut... Là, la communication n'est pas peut-être cuide. Je n'ai pas de façon express appelé les gens pour leur dire continuez à parrainer. Mais tous ceux qui m'envoient les fiches, tous les jours que je reçois des fiches, bon, je suppose que les gens comprennent que le parrainage continue. Peut-être qu'on peut compléter comme tout le monde est là. Les gens doivent pouvoir comprendre que le parrainage continue jusqu'à ce qu'on nous demande d'arrêter. Et je pense que c'est ça la réponse. Oui. D'accord. Par rapport à ça, je pense effectivement que ça, Dibou, ce serait intéressant d'envoyer un message explicite à tout le monde. On ne sait pas s'il y a un groupe, ça peut passer par ce panel-là, le panel de coordination comme il y a les responsables, etc. Tout le monde n'est peut-être pas là, on est nombreux, mais il y a assez explicitement l'information. Il y a synergie d'action. Voilà, synergie d'action, voilà. Dès demain, je vais mettre, dès qu'on termine là, je vais faire un petit texte. Je mets là-dedans. D'accord, merci beaucoup. Idrissa, Kamara, Djiréji, tu peux intervenir, Idrissa. Idrissa. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Oui, je vous entends. Oui, oui, tu peux intervenir, merci. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je voudrais saluer tous les panellistes. Oui, Idrissa, tu peux continuer. On t'entend très bien. là, il y a un petit problème de bonne passante. c'est un peu coupé. on t'entend très bien. Je placez-vous un peu, caméra. Idrissa. Hello. On t'entend pas bien. Je placez-vous un peu, caméra. je crois que c'est un problème de réseau. Oui, c'est un problème de réseau. Oui, Idrissa, si tu nous entends, tu peux intervenir, Daouda Sané. Tu essaies de te déplacer un peu. Pendant ce temps, on va donner la parole à Daouda. Daouda, tu n'as pas demandé la parole, mais je ne sais pas si tu voulais intervenir. Daouda. Daouda Sané. Allez. Oui, Daouda. Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koulibaly, bonsoir au coordonnateur départemental, monsieur Giva, et bonsoir à tout le monde. Voilà, ravi d'être parmi vous. Alhamdulillah, j'ai écouté le compte-rendu de... Oui, Daouda, tu peux continuer. Daouda. Allô. Oui, Daouda, on t'entend, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, je disais que j'ai suivi le compte-rendu du... M. Duba, et j'ai constaté que Dianaba n'a pas encore envoyé ses fiches. C'est pour vous dire qu'il y a à peine 20 fiches bien remplies qui sont là-bas, sur place, et qui attendent d'être envoyées à Sidiou. aux environs 200 parrains ont été collectés à Dianaba. vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend, oui. Et je disais qu'aux environs 200 parrains... voilà, donc à Dianaba, ils ont collecté à peu près 20 fiches ont été bien remplies, et près de deux ans parrains sont collectées. Et la personne préposée à vous emmener ces fils-là est venue deux fois en réunion là-bas avec vous et les a oubliés sur sa table. Malheureusement. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, il m'a garanti que, quand il passe la courité à Bignonna, il risque de revenir le mercredi pour vous le remettre, si c'est possible. D'accord. Non, c'est possible. Donc, ils ont fait le travail, il est voulu à Seydou deux fois, il n'a pas pu, à la dernière minute, il oublie tout, à chaque fois, il oublie tout. Mais ça, c'est le travail qui a été bien fait, il était bien rempli, il est gardé là-bas, en fait, dans la voie. Ok, merci. Ok, merci. On revient à Daouda Sané. Est-ce que, Daouda, ça se passe mieux maintenant ? Si tu veux revenir, reprendre la parole, Daouda Sané. Non, pourtant, ça va. Voilà, donc moi, j'ai simplement salué tout le monde et j'ai suivi, je disais que j'ai suivi l'exposé du coordonnateur départemental concernant l'œuvre des Paranats. Et que j'ai constaté également que Yanaba n'avait pas déposé ses fiches. Et ce que j'ai fait, c'est d'appeler là-bas, parce que le coordonnateur adjoint qui était chargé de piloter le Paranat sur le terrain, m'a garantie qu'ils ont collecté à peu près 20 fiches. Et alors, donc, ils ont suffisamment de parrains là-bas. Mais que à la réunion, la dernière réunion là, dont il a participé à Sédou, récemment, lorsqu'il parlait des candidatures, alors il a oublié sur sa table cette enveloppe qui contient les fiches à déposer. Donc, c'est joli appelé, il m'a dit qu'il pouvait déposer à peu près le mercredi prochain une salle à l'hôpital. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous pensez… En attendant, j'écoute les autres. Est-ce qu'on a fait le tour, on peut passer au point suivant ou il y a encore… Non, pour l'instant, il y a… Bon, pour l'instant, Moussa Badi a posé ma question. Moussa Badi a demandé à ce que… Est-ce que le pernase est arrêté ? Heureusement qu'on a répondu que ça continue, c'est bien. Oui, la réponse est claire, ça continue, mais il faut quand même partager l'information de façon officielle. Et Diba a prévu de s'en occuper. Voilà. Bien, mais écoutez, je vais juste partager mon écran pour que tout le monde… Ceux qui nous ont rejoints, sache que… On est… Juste un petit instant. Je vais partager mon écran pour que… On est tous… L'ordre du jour. Que j'ai rappelé avant. Je ne sais pas si tout le monde voit. Vous voyez, on peut l'ordre du jour, là, on est, on est noté au point 1, en fait, sur le parrainage. Voilà. Alors, donc, je propose de… Ce qu'on peut retenir sur ça rapidement. Donc, les chiffres ont été donnés commune par commune. C'est très bien par le… D'abord, le contour en termes de procédure, ce qu'il fallait faire et tout. Le coordinateur départemental, Sadibou, a donné les éléments. Bon, tout ça est enregistré. Ce qu'il faut retenir, c'est que le parrainage continue et que l'information sur ce point-là sera partagée à l'échelle de tous les responsables chargés de ça. Voilà. Je propose de passer au deuxième point sur le compte-rendu de la mise sur pied des sections Mojib. J'imagine que c'est Nefatou Mané qui va peut-être faire ce compte-rendu. Nefatou, si tu veux intervenir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Nefla. Bonsoir, M. Koulibaly. Merci beaucoup de m'avoir permis vraiment de participer dans cette émission, dans ce panel. Par rapport à cette émission, je tiens à remercier tout le monde, tous les membres du panel. Je vais vous faire le compte-rendu de la mise sur pied des sections Mojib au niveau du département. Donc, comme je vous l'avais si bien dit avant, lors de notre dernier réunion, j'avais proposé un plan d'action au niveau du, lors de notre rencontre départementale à Cédiou. Et la planification a été proposée, amendée et vraiment validée par toutes les représentants des différentes communes. Et c'est à partir du 16 qu'on a commencé à dérouler la fée de route. Donc, on avait commencé par ça, M. Kanta, le 16 dernier, où on a monté, mis sur pied, la section communale, suivie d'une formation en transformation de fruits locaux, en sureau, confiture et jus. Je me suis dit que, convoquer des femmes seulement pour une réunion, ou bien pour la mise sur pied du bureau, peut-être qu'il y a certains qui ne vont pas venir. Parce qu'il faut, nous savons ce qui se passe dans les villages, il faut les intéresser. Donc, on a programmé cette activité pour pouvoir les attirer. Et je dis que ça a été vraiment bien réfléchi et ça a apporté vraiment, voilà, un succès, si je peux dire. Donc, le 16, on était à Saint-Mekanta. Et d'ailleurs, je salue de passage le coordonnateur, Juma Balde, qui nous a vraiment facilité le travail et qui a également assisté ces femmes durant tout au long de l'activité. Donc, c'était très bien passé. Et le bureau a été mis surpité sans problème. Et également, elles ont bien apprécié. Et le coordonnateur, quand même, a pris l'engagement d'encadrer les femmes et de les accompagner. Parce que c'est une feuille de route qu'on a planifiée entre le 16 et le 28 mai. Le 29 mai. On a prévu, à partir du 16, de faire deux communes par week-end. Donc, le 16, c'était Saint-Mekanta. Le 17, c'était Seydoux. Parce que Seydoux, on avait mis sur pied le bureau, ça fait maintenant un an. Donc, là, le 17, on a juste fait une formation d'eau de javel. Donc, pour les fruits, nous avons les femmes du bureau communal. Elles ont jugé nécessaire d'attendre après la qualité pour passer à la transformation des produits locaux. Et après le 17, la semaine qui suivait, c'était la semaine du, je crois, du 23. 23, on était à Udoukar. Udoukar également, c'était très bien passé. Et le 18, c'était à... Excusez-moi. On se pose à vous. Voilà, voilà. Donc, le 23, on était à Udoukar. Et le 24, on était à Asaka. Et aujourd'hui, le 30, j'étais à Djendé. Normalement, demain, le premier, c'était le tour de Koussi. Mais avec la veille de la corité, les femmes m'ont appelée pour me demander d'attendre, de reporter la date jusqu'au mercredi. Parce que là, ce n'est pas possible de prendre un week-end. Parce que les femmes sont tellement pressées. Et nous attendent vraiment à bras ouverts pour vraiment commencer la formation. Parce que c'est vraiment intéressant. Donc, on continue. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être, certes, les déplacements, on se débrouille avec les moyens de boire, comme je vous l'ai dit. Lorsque j'ai subi la formation, c'était juste pour pouvoir capaciter les femmes au niveau local, pouvoir les intéresser et aussi massifier l'homogique dans ces différentes communes. Donc, j'ai pu subir la formation avec une équipe de quatre dames. Et maintenant, après, nous faisons des transformations, nous transformons les fruits qu'on essaie de vendre. Et ça marche bien pour, au moins, alimenter la caisse départementale, l'homogique départementale. Jusqu'à présent, vous savez, les cotisations, on n'a pas, les communes ne cotisent pas. Donc, il n'y a rien dans la caisse. Il y a aussi les patriotes, vraiment, qui nous accompagnent également. Et des bonnes volontés, également, qui nous appuient pour faciliter le déplacement au niveau des communes. Aujourd'hui même, c'est un patriote qui nous a pris en charge. Et macha-la, je profite de l'occasion quand même pour le remercier. Donc, c'est pour vous dire que c'est juste un programme vraiment qui, je crois que les autres, les coordinateurs des communes, où nous sommes passés, peuvent quand même en témoigner. Donc, ils sont très engagés. Et vraiment, ils sont prêts à accompagner les femmes. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est par rapport au projet du président Ousmane Sonko, son projet bourgeois. Nous, à Cédu, c'est le barreau, comme je vous l'ai dit. Et il y a le programme de développement intercommunal, là où il insiste beaucoup sur l'autonomisation des femmes. Donc, essayer de capaciter les femmes au niveau des villages les plus reculés des communes. Et puisque je ne peux pas arriver à ce stade, j'ai dit, donc, il faut faire tout pour mettre sur pied ces structures-là. Et MENA, c'est autour de la responsable MENA, communale, qui va constituer une équipe pour aller dans le village le plus loin de la commune, ou bien le dernier village, pour pouvoir porter ce projet, là-bas. Et là, MENA, profiter pour massifier davantage le parti et attirer le maximum de femmes possibles. Inch'Allah, en 2024, quand le président sera au pouvoir, donc, son premier programme, c'est d'installer des unités de transformation, surtout dans cette zone de la casemasse. Et là, elle va trouver déjà qu'il y a des femmes pour pouvoir vraiment travailler. Donc, ce n'est pas la peine d'importer des gens pour pouvoir travailler dans ces unités de transformation. Donc, le programme est en cours. Donc, dès la semaine prochaine, après Koussi, le mercredi, ça sera le tour de Djibabouya, le 7, et Bémé le 8. Après Bémé, on va y aller à Bambali, le 14 et le 15, le 21, ça sera à Sansamba, et le 22, à Marsasoum, pour terminer, le 28, à Djanamalari, et le 29, à Djanaba. Donc, Inch'Allah, si tout va bien, avec l'aide de Dieu, on souhaite boucler ce programme le 28 mai. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai fait quand même le compte-rendu de manière ramassée de l'activité-là que je suis en train de dérouler. Et je vous remercie, M. Kouvalé. Voilà. Merci beaucoup, Ndeï Fatou, pour ce compte-rendu très clair. Donc, évidemment, on ne peut que vous encourager et puis vous féliciter, mais aussi avec toute l'équipe avec laquelle tu travailles, pour arriver à réaliser ça. Je pense que c'est un exemple d'activité qui permettra de mobiliser. Donc, là, on est dans le secteur des activités autour du Mojip, mais c'est sûr que ça peut inspirer, ça pourra nous inspirer sur le point suivant pour la redynamisation, parce qu'il faut des activités. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ndeï Fatou, tu voulais compléter? Voilà, je voulais compléter, parce que par rapport aux fruits que nous sommes en train de transformer, il y a la pomme d'anacajou. Donc, c'est le jus qu'on récupère et le jus, là, on le transforme en sirop de cajou et c'est un sirop qu'on peut garder pendant un an sans pour autant qu'il soit fermenté. Donc, nous transformons également la mangue, donc les mangue, parce que nous savons que c'est la période de mangue. C'est le jus qu'on extrait et maintenant, c'est ce jus-là qu'on transforme en sirop et un sirop qu'on peut conserver pendant un an. Donc, ce n'est pas la peine de le mettre à frais ou à chaud. Donc, il suffit d'ouvrir la bouteille, de choisir la quantité qu'on veut en jus. Donc, c'est un jus qu'on peut en sirop. On peut en faire du jus. Donc, pour un litre de sirop, on peut même avoir cinq à six litres de jus. Et vraiment, les gens ont beaucoup apprécié. Il y a le bisab aussi blanc, rouge, qu'on peut transformer en sirop et avoir également de la confiture. De la confiture également. Donc, il y a aussi le pain de singe. On sait que maintenant, c'est les baux-baux qui viennent récupérer tout le pain de singe, la mangue, d'accord ? Donc, c'est un moyen pour garder nos fruits sur place et travailler pour avoir quand même des choses naturelles. Donc, tout est naturel. Il n'y a pas de produits chineux. Donc, c'est du jus, le pain de singe avec le lebedaille. Nous savons que le lebedaille, c'est une plante vraiment médicinale. Donc, c'est le pain de singe et le jus. On mélange pour avoir un sirop, un jus vraiment prêt à consommer. C'est 100% naturel. Donc, c'est des choses. Et il y a bientôt la période des mâdou et tout. Donc, on peut en faire des sirops avec les produits, les fruits qu'on a sur place. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup Ndeïfatu pour ces compléments. Il y a quatre personnes qui ont demandé la parole. Je vais demander à Dumabalde, parce que comme tu as été, tu as accueilli en fait déjà cette manifestation-là, à Samé Quentin. Est-ce que tu peux prendre la parole si tu veux ? Et après, ce sera Aïb et après Karamba. C'est juste pour annoncer les choses. Et ensuite, Chakiyan. Et après, Konaté. Ok. Rebondre ça pour tout le monde. Rebondre ça pour tout le monde. Il fallait que je vienne parce que c'est un point qui m'a vraiment touché. Nous sommes la première commune à recevoir Madame le CIS. Et vraiment, ça a été, comme il l'a si bien dit, ça a été une réussite. Ce qu'on a pu récolter là-bas, on a eu à partager ça dans les différents villages. Et sincèrement, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que même il y a des femmes qui n'appartiennent pas au parti qui m'ont appelé pour dire que eux aussi, ils voudraient avoir cette formation. Et avoir, comment dire, je travaille sur ça. Donc, c'est un grand moyen pour moi pour massifier le parti dans ma commune. Et seulement mon problème dans ma commune, c'est quoi ? C'est une commune qui est très large, des villages qui sont distants de 20 à 25 kilomètres. Pour rassembler les gens dans un seul lieu et il n'y a pas de moyens de transport, beaucoup de femmes ne peuvent pas venir. Elles ne peuvent que, comment dire, elles ne peuvent que, soit qu'on les fasse déplacer par nos propres moyens ou bien qu'on se déplace vers eux. Et ça, ce n'est pas facile. Il n'y a qu'une seule route qui traverse la commune et c'est très intéressant pour eux, mais elles ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est un handicap. Et je souhaiterais que le calendrier que madame a eu à faire là, elle nous avait promis de revenir pour la formation à Nôte d'Isabelle. Et ça, les femmes, vraiment, en veulent. Puisqu'elles programment sa programmation. Bonsoir tous les patriotes et les militants. Bonjour. Bon, je voulais participer à la réunion au même titre que tout le monde. Oui, c'est bon. Je suis en retard par rapport à, j'avais un problème de connexion, ce qui a fait que vraiment, je n'ai pas participé à temps. D'accord. Merci beaucoup, Sadio. On t'entend. Donc, très bien, bienvenue. Tu nous as rejoint. On en est au point 2 de l'ordre du jour, à savoir le compte-rendu de la mise sur pied des... Attendez, 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 attendez que je me retrouve. La mise sur pied des... Mojib. Voilà, des Mojib, des sections Mojib. Voilà. Donc, on revient à l'intervention de Juma Balde. Juma Balde, si tu veux rapidement conclure. Si, voilà. Surtout, je voudrais demander à madame de m'insérer dans son clandré pour surtout la formation à Nôte-Javelle. Ça, vraiment, les femmes en ont besoin. Et pour vous dire qu'une semaine après son passage à Saamekanta, on a eu à regrouper une dizaine de femmes et avoir fait, répété la formation. Et on a eu à avoir un litre et demi de sirop de bissap, un litre de sirop de mangue et un litre de sirop de, comment dirais-je, d'acajou. Et là, moi, j'ai pré-financé. Et là, on est prêt à les vendre pendant la corité pour qu'on puisse au moins faire la publicité du travail du Mojib et faire la massification du parti. Et vraiment, on en a plus de demandes que de... En fait, les gens veulent tellement ce sirop-là et ce qu'on a comme produit, ça ne peut pas satisfaire la population. Voilà, et ça, vraiment, je remercie ces braves dames qui sont venues dans le fonds de Saamekanta pour nous soutenir. Et je leur vraiment encourage, quoi. Voilà, et merci beaucoup. Voilà, merci. Aïb, tu veux intervenir ? Oui, bonsoir à tous. Merci, M. Koulibaly. Donc, vraiment, je salue tout le monde. M. le coordonnateur Guiba et en tout cas, tous les coordonnateurs à Cédiou et dans la diaspora. Voilà, je voulais intervenir pour féliciter Mme Koulib, parce que, bon, je suis régulièrement sur ces activités-là. Et je pense que c'est une bonne approche, c'est une bonne approche. Parce que, en tout cas, nous, l'expérience des élections, surtout auprès de l'agente féminine, parce que c'est un milieu assez vulnérable. Et souvent, l'agence du pouvoir, on les approche à travers des financements, des formations, on les fait miroiter des projets. Et j'ai compris qu'on ne peut pas se contenter simplement de faire, dans l'animation classique, monter des cellules, monter des textions et autres. Il faut qu'il y ait un aspect pratique. Et je crois que ce qu'elle est en train de faire va dans ce sens-là. Maintenant, mieux l'organiser, mieux avec l'appui également, le renforcer en moyen. Et surtout, peut-être, des personnes qui ont un peu de compétences dans ces domaines-là et qui sont patriotes volontairement pour accompagner cela. Et que ça ne se limite pas simplement à l'importation et dans l'animation de ces sections homogiques-là, qu'ils puissent continuer ce travail-là. Donc, dans la transformation. Mais il y a d'autres aspects, surtout en matière d'économie solidaire. Donc, vraiment l'économie solidaire. Tout ce qui touche peut-être l'épargne et autres, le financement. Donc, de voir ce qui peut être fait avec les moyens du bord. Parce que, bon, on ne peut pas faire comme les autres partis classiques là, ce qu'on dénonce, d'essayer de corrompre les gens. Mais vraiment, montrer que participer et être membre de PASTEF, ça peut permettre d'offrir également, de renforcer ses compétences, de renforcer ses capacités. Au-delà même de l'aspect militant, ça peut permettre également de créer des richesses. Donc, parce que, bon, il y a toujours cet aspect pauvreté-là, donc, par rapport au département de Céjou, donc, qui est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Donc, vraiment, je salue ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, et tout le Mojib, elle les félicite et les encourage. Merci. Merci. Merci, Aïb. Karamba Touré, tu as la parole. Merci beaucoup, M. Koulibaly, et merci beaucoup à tout le monde. Moi, en tout cas, je tiens à féliciter Mme Koli, parce que vraiment, aujourd'hui, il était dans notre commune et avec son équipe, mais tout le monde était content. Nos braves dames étaient tellement contentes d'elle, et parce que la formation, elle est capitale pour la vie d'un homme, c'est tout, d'une dame, c'est tout. Nous sommes dans une localité, d'où la localité manque de tout. Aujourd'hui, quand je vais vraiment venir dans notre commune, enseigner les dames, promet les dames, en tout cas, à faire leur transformation, en tout cas, le team est conscient, je pense que c'est beaucoup de choses à féliciter. Mais quand même, en tout cas, de mes côtés, voilà, j'aimerais, j'aimerais, en tout cas, celle-là qui pense que la dame, en tout cas, a besoin de soutien des patriotes, parce que faire des déplacements n'est pas aussi facile. C'est tout, comme elle l'a dit, elle le fait à l'occupe, parce qu'aujourd'hui, ce combat-là doit être le combat de nous tous, quand je dis le mot, je veux dire, pour les partenaires du département, pour essayer de la soutenir dans ce combat-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moyen de massifier le PASSEF, de massifier le PASSEF en termes, en tout cas, aujourd'hui, comme Balde vient de dire, aujourd'hui, moi-même, je suis là, je ne suis pas, en tout cas, à Diendé, je suis à Dakar, mais j'ai reçu pas mal d'appels, même ceux-là qui ne font pas du PASSEF, pour nous dire que vraiment, je savais que vraiment, les choses allaient passer ainsi, en tout cas, à l'appel. Donc, tout ça, c'est des gens qui, il y a des moments où il y a des mois, ou bien des années, on a essayé de cotiser ces derniers-là, pour faire une région au PASSEF. Aujourd'hui, à travers cette formation-là, beaucoup de dames ont décidé de venir travailler avec nous. Donc, je pense que c'est une occasion pour nous de soutenir la dame, madame Collier, vraiment, afin que vraiment, le travail qu'il est en train de faire au niveau du département, en tout cas, apporte ses prix. Donc, c'est juste un témoignage, et vraiment, je le dis au téléphone, et je pense que je le dois aussi, je le dis publicamente, pour dire que vraiment, nous sommes contents d'elle, surtout, avec tout l'effort qu'il est en train de faire au niveau du département de CEDE. Merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Karamba. Ibrahima Panate. Et après ça, Dibou. Ibrahima. Ah oui, oui, ok. Bon, je... Ok, donc, je remercie vraiment madame Collier, vraiment son engagement, surtout le patriotisme qu'elle est en train de mener dans la commune, d'abord, et dans le département. Vraiment, je la remercie, et son équipe. Moi, je crois que ça, c'est une opportunité pour le parti de s'accomparer de ce projet-là, mais au sens large du terme. Je veux dire par là que les responsables des sections, les bureaux des sections, doivent prendre ce projet-là, vraiment, pour la consolider et la mettre en marche dans les communes. Comme l'a-ci bien dit, une fois, après avoir monté d'abord la section communale de Monjib, et c'est maintenant, c'est à partir de la formation, la formation des formateurs, et ce sont ces formateurs, si je comprends bien des patrons, après avoir formé les membres de Monjib dans chaque commune, ce sont ces personnes-là qui ont été formées, qui doivent encore continuer la formation dans les autres villages, comme l'a dit, comme le voulait Juma sur sa question. C'est une question que je pose à Mme Polis, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, c'est la matière première. La matière première, qu'elle vient d'écouter, tout ce qui est du Bissab, pour ce qui est du Nemeda. Moi, je crois qu'au niveau des communes, puisqu'on va maintenant à l'hiver, en profiter maintenant, s'il y a possibilité, parmi ces différentes communes qu'elle a visitées avec son équipe, s'il y a possibilité d'avoir une VAP, par exemple, vacances agricoles patriotiques, avoir un champ de Bissab, par exemple, à San Samba ou à San Mekanta, pour préparer la transformation de l'année prochaine. Donc, je crois qu'on doit profiter de cette hivernage qui vient pour pouvoir cultiver ces différentes maquières premières qu'elle a citées, pour avoir aussi la maquière première. Parce que je crois que tout est lié à la maquière première, sinon on va l'acheter. et on va profiter de créer une vacance patriotique pour ça. Et maintenant, pour terminer, pour ce qui est de la conservation, je me pose la question. Par exemple, si on parle maintenant de San Mekanta, où il fait près de 35 à 40 degrés, comment on peut faire la conservation là-bas ? Est-ce qu'ils ont pris des préservatifs pour ça, pour préparer ça en cas de transformation, où il est liquide sur place, où il est conservé ? Et la conservation, c'était ça ma question, pour elle, si elle peut me répondre. Maintenant, pour terminer aussi, je crois que pour ce qui est de l'accompagnement aussi, nous, d'autre façon, au niveau de la diaspora, on a commencé à en discuter, avec certains responsables, avec certains responsables de la diaspora, des différentes communes, pour pouvoir, comment on peut les accompagner. Sur le côté logiciel, par exemple, pour ce qui est de la transformation, il y a des machines qui sont là, par exemple, les mixers, pour transformer rapidement, transformer ça en jus. Donc tout ça, ça dépend d'abord de l'organisation au niveau communal, et à partir du niveau communal, de remonter l'information au niveau de leur ressortissant qui se trouve au niveau de la diaspora, pour en discuter avec les responsables des sections. Comme je l'ai dit, maintenant, la balle est dans le camp des responsables des sections. Ils doivent s'organiser, prendre ce programme-là, prendre cette activité-là, comme si c'est le programme baroque que nous avons déjà entamé avant même le jour J. Je vous remercie. Voilà, merci Konate. On passe à Diba. Oui, d'accord. Ndefad, tu peux répondre. Il y a une question qui est posée. Tout à fait, tu peux intervenir. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Eboussola. Je vous remercie. Je crois que c'est d'ailleurs l'objectif quand même de cette activité. Donc, j'essaie de démultiplier davantage ce programme jusqu'au fin fond des villages dans les différentes communes. Donc, c'est ce que j'avais dit à l'entame. Donc, puisque en tant que départementale, je ne peux pas aller dans tous les villages du département. Je peux juste regrouper les femmes des villages dans une commune. Et maintenant, d'ailleurs, avec leur propre organisation, elles ont convoqué, elles ont fait de telle sorte que tous les villages soient représentés au niveau de la commune. Peut-être minimum trois femmes par village. Et maintenant, ce sont ces dernières-là qu'on a, ces dernières-là qui ont subi la formation. Et après, maintenant, installation du bureau, la coordonnatrice maintenant va monter son équipe pour aller maintenant faire le tour des villages parce que ce n'est pas toutes les femmes qui étaient au rendez-vous. Et c'est très difficile de déplacer les femmes des villages dans la commune parce que ce n'est pas comme Cédou où les quartiers sont de succès. Donc, là-bas, les villages sont éloignés. Donc, maintenant, c'est la responsable de la commune d'aller dans les villages maintenant avec son équipe pour trouver les femmes sur place. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, il y avait, pour vous raconter une petite histoire, une dame qui s'était joint à nous. Donc, c'est d'ailleurs une conseillère même au niveau du conseil municipal de Gendé. Elle est de l'ABR. Donc, après la discussion, elle m'a interpellé. Elle m'a dit, bon, moi, l'information que j'avais, on m'avait dit que c'était une activité pour toutes les femmes. Donc, c'est une activité de transformation de fruits locaux en jus, sirop, etc. Mais moi, je n'étais pas partie du passé. Moi, je suis de l'ABR. Donc, je n'avais pas la bonne information. Je lui dis que, donc, moi, je suis là en tant que coordonnatrice départementale. Je suis là pour capaciter mes femmes en transformation de jus et aussi mettre sur pied le bureau de ma section communale. Je dis, mais ça, c'est une activité des femmes. Je dis que les femmes qui sont là sont peut-être de passer. Mais elles ne me laisseront pas mentir. C'est sûr et certain que pendant ce mois béni de ramadan, le parti au pouvoir avait procédé à une distribution de sucre, vrai ou faux, d'alimenter un monde, vrai. Je dis, mais il y a certaines dames, elles n'ont même pas tapé à leur porte. Pourquoi ? Parce qu'elles ont, parce qu'elles voient en elles la couleur de pastel. Est-ce que c'est normal ? La femme a dit non. J'ai dit, mais non, nous, nous ne voulons pas commander. Nous sommes des patriotes, nous gardons notre dignité. Nous croireons qu'on peut faire la politique en gardant toute sa dignité. Puisqu'elles ne peuvent pas aller commander, même les bourses, elles n'ont pas bénéficié. Donc, nous, on avait trouvé une politique pour qu'elles puissent s'autoprendre en charge. Donc, en faisant quoi ? Peut-être le mois-là est fini, mais si vous continuez dans cette activité, peut-être d'ici le mois prochain, vous allez avoir quelque chose. Peut-être vous allez payer, vous, cinq sacs de sucre, vous allez vous partager entre vous, chacune cinq kilos. Et maintenant, vous allez rembourser au fur et à mesure pour renforcer davantage votre caisse. Et maintenant, même, le bénéfice, vous pouvez même faire des activités lucratives ou bien, pourquoi pas, s'autofinancer et aussi rembourser avec un petit intérêt. Donc, ça, c'est des choses que vous allez discuter entre vous. Elle m'a dit, bon, maintenant, je n'aimerais pas que, parce que les gens-là, quand ils me voient ici, assises, ils vont croire que, oui, elle est avec les femmes de passé. Je vais rentrer. Mais à ma grande surprise, elle est partie. Même par dix minutes, elle est revenue. Elle nous a trouvés même, au moment où, on préparait l'eau de Javel. Mais c'est une femme qui s'est impliquée pleinement depuis le matin jusqu'à 15 heures. Elle a préparé l'eau de Javel. Elle a transformé. Elle a pressé les banques et tout. Et on a fait le travail ensemble. Et maintenant, parce qu'elle est de Salé-Kényé, si je ne me trompe. Et maintenant, j'ai demandé, parce que dans le bureau, il y a une dame. Elle a chargé même de la massification et de Salé-Kényé. Et j'ai vu lui taquiner. J'ai lancé un message à la dame. Je lui ai dit, maintenant, toi, ta mission, c'est la dame-là. Je sais qu'elle est parmi nous. Mais vous savez, la paix, comme des fois, on vous a femme pour attendre jusqu'à la fin des élections, pour vous donner un 5 000 et un 10 000. Donc, cette femme-là, je sais qu'elle est avec nous. Maintenant, il faut faire tout pour l'attirer dans notre passif avec toute son équipe. Je sais qu'elle est bien encadrée pour les gens au Rigo. Mais je sais qu'elle était impressionnée. Et arrivé, je sais qu'elle va faire un contrat vraiment génial. C'est compatible. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est ça, quand même, l'idée. Et ce que j'ai demandé même à chaque responsable de commune. Une fois dans un village, il ne faut pas être les femmes des autres. Donc, il faut impliquer toutes les femmes. Dites-leur que c'est une activité pour les femmes. Pour que les femmes se voient là-dedans, qu'elles soient autonomes, qu'elles puissent mener des activités. Et essayons de garder nos produits qui nous ont chers. Les gens viennent les ramasser, les amener. Et maintenant, ils nous ramènent des choses vraiment avec des produits chimiques. Et vous voyez que les gens, la santé vraiment n'est pas à l'autre jour. Donc, c'est le message que j'ai lancé. Et comment dirais-je ? Ibu Solo. Donc, c'était ça. C'est pour démultiplier davantage cette formation-là dans le fin fond village de Seydoux. Et pour la conservation. Donc, je vous disais tantôt que c'est le jus de bisrap. Ou bien la mangue qu'on transforme en sirop. Vous savez, le sirop, on peut le conserver pendant un an minimum. Tant pour autant qu'il se gagne. Ou bien qu'il change de goût ou quoi que ce soit. Donc, c'est un produit qu'on peut garder, conserver pendant un an. Donc, il y a une manière de le faire. Donc, c'est tout un processus. Donc, les femmes qui ont subi la formation, ont vu et vraiment ont constaté d'ailleurs même que c'est possible. Maintenant, c'est ce sirop-là qui peut rester pendant un an. Maintenant, le jus. Parce que c'est à partir de ce sirop qu'on va préparer le jus. Donc, le jus, c'est instantané. Donc, c'est de l'eau fraîche. Et verser une quantité qu'on veut pour préparer le jus. Et maintenant, le jus, on ne peut pas conserver le jus comme ça. Donc, c'est au frais qu'on peut conserver le jus. Donc, si vous laissez le jus, je ne sais pas, à chaud, donc, à 24 heures, ça va se décomposer, ça va se garder. Donc, le jus, il faut toujours le mettre au frais. Et pour le sirop, il n'y a pas de froid ni de frais. Donc, tu ouvres la bouteille, tu prépares ton jus. Ensuite, tu fermes la bouteille et tu le gardes dans un coin. Pendant un an, ça ne se garde pas. Même le sureau d'un anacajou, ça ne se garde pas aussi. Donc, c'est un teneur en sucre et tout un processus, comme je vous l'ai dit. Donc, ça, s'il n'y a pas de problème. Donc, je crois, si je n'ai pas oublié, je crois que j'ai répondu à votre question. Maintenant, s'il y a une question que j'ai sautée, ou bien un point qui n'est pas clair, vous pouvez me revenir. Merci beaucoup. L'agriculture, quand j'ai voté pour... Merci beaucoup. Voilà, maintenant, voilà, excusez-moi, oui. Maintenant, c'est pour les... Voilà, ça aussi, c'est une vision. C'est un message aussi que j'ai lancé. Et ça, c'est juste un module. Parce que ça, c'est une phase que je suis en train de dérouler. Et avant de clore ce point, je voudrais vous m'accorder quelques minutes, parce que j'ai quand même quelque chose à dire. Pour répondre seulement à Éboucholo. Donc, pour ce programme-là, après les 14 communes, je vais convoquer une réunion départementale. On va essayer de faire le compte-rendu de tout ce qui a été fait. Voir s'il y a des recommandations. et aussi vraiment voir si vraiment c'est un projet vraiment qui est accepté par tout le monde. Je sais que c'est ce qu'on voit, mais peut-être on va attendre à ça. On va faire une évaluation en quelque sorte avant d'actamer l'autre phase. Et je vous dis que même avec la patate douce, avec la patate douce, on peut même en faire préparer du couscous, du charri avec la farine de patate. Donc, vous voyez aussi, c'est des choses maintenant qu'on peut même projeter pour l'hivernage à venir. Et j'ai dit à ces femmes-là, pourquoi pas pendant l'hivernage, au lieu d'aller tayer, parce que maintenant, le bisab rouge, le pot est à 1000 francs. Donc, pourquoi pas maintenant cultiver vos champs. Vous vous cultivez de l'oseille. Maintenant, le bisab là, vous pouvez cultiver, faire maintenant un programme, ensuite récolter et garder, chercher et garder. Là, au lieu d'aller payer maintenant, vous allez prendre cette matière première-là pour en faire là, vous allez gagner plus. Donc, ça aussi, c'est juste, on a discuté avec les femmes, donc elles peuvent cultiver. Donc, les mangles, c'est la période, mais le bisab, ils peuvent en faire la patate également. Ils peuvent cultiver la patate. Et maintenant, prendre le produit, chercher, en faire la farine, et préparer du couscous et du tchakri. Et c'est tellement demandé par les gens-là qui souffrent de gabettes. C'est très bon. Je l'ai vu, je l'ai goûté. Et il y a même une dame à Kolda qui fait ça. Et ça, après cette phase-là, on va évaluer et voir s'il y a d'autres, il y en aura d'autres aussi choses à faire pour continuer aussi la capacitation des femmes au niveau du département. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Sadiou et ensuite, chère Tidiane. Sadiou. Sadiou, si tu veux. Oui, voilà, merci. pour moi, je vous remercie. Ce qui n'intervienne pas, la même compter. La même compter, tu peux fermer ton micro parce qu'il y a un bruit de fond à partir de chez toi. Désolé. Ensuite, chère Tidiane, oui, Sadiou, tu peux poursuivre, excuse-moi. Voilà, mes félicitations aux femmes et surtout à ma nièce à Ndey Fatou. Bon, moi, je voulais, ce serait peut-être à l'étude. Mais vous savez, dans les villages les plus reculés, on trouve une structure sociale, c'est ce que les femmes appellent violon. Je ne sais pas si on peut faire une étude pour voir comment intégrer les activités du Mojib avec cette activité du violon parce que là, ce sont les femmes également qui se retrouvent, qui mettent un peu d'argent, qui se passent cet argent-là avec des intérêts. Mais je pense que si on fait une étude peut-être approfondie, on pourrait voir que cette structure bancaire, cette structure financière pourrait peut-être permettre de financer et d'accroître les bénéfices que ces femmes trouvent au niveau du violon. Bon, là, peut-être d'un coup comme ça, c'est pas évident, mais je pense que c'est faisable. Essayer de voir comment faire une connexion entre ce qu'elles font et ce qu'elles font actuellement sur le terrain et ce qu'elles font les femmes dans ces structures associatives ou qu'elles se passent à l'argent. Je pense qu'elles sont les possibilités pour pouvoir financer ce qu'elles sont en train de faire à partir de ces structures sociales que les femmes ont installées un peu partout, même dans les villages. Actuellement, le violon, on trouve pratiquement dans tous les villages et dans tous les quartiers, même des villes. Essayer de voir ce qui est possible. Merci. Olivier, merci beaucoup. Cher Tidiane, si tu veux intervenir. Oui, appelez Ousmane Bajis tout à l'heure. Cher Tidiane, s'il te plaît. Oui, ok, merci. Vous avez levé la main. Oui, oui, je suis là, je suis bien là. Oui, tu peux intervenir. Et apporter une contribution et aussi un témoignage sur l'engagement de Néphatou et son équipe qui, en réalité, aujourd'hui, porte un aspect du programme que nous avons déroulé pendant la campagne électorale pour les locales. Il s'agissait de cette campagne sur la transformation des produits locaux qui faisait partie de nos points sur lesquels nous avons insisté. nous avons parlé tout à l'heure de l'aspect procuration de matières premières. Pour cet aspect procuration de matières premières, il est dit que dans cela, nous allons rejoindre, ou bien, nous allons essayer de redynamiser ce qu'on appelle les VAP, les vacances agricoles qui pourraient permettre d'alimenter ces femmes-là en produits dont elles ont besoin. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois que le programme est déroulé quelque part, la commune concernée doit avoir, en fonction de ce que les gens cultivent là-bas et de ce qu'on a besoin, pour pouvoir produire cela et essayer encore une fois de travailler là-dessus jusqu'au fin au fond des villages. Un autre aspect, c'est maintenant, après tout ceci, après cette formation, parce que tout est parti d'un vécu, tout est parti aussi de disponibilité, disponibilité de ressources humaines, disponibilité de produits. Volume, parle-là, importe, s'il vous plaît. Oui, allô ? Allô ? C'est là que je me fais entendre. Chère Tidiane, si tu peux parler un peu plus fort, on t'entend faiblement. Oui, d'accord. Donc, je disais qu'après, il faudra que l'on pense maintenant à la pérennisation de ces activités et à l'expansion au financement. Comment ce financement peut-il se faire ? C'est parce que ce sont d'abord des projets qui sont bancables. Il faudrait que les patriotes que nous puissions d'abord essayer de nous entendre sur ça, soutenir cette équipe qui va faire la formation, soutenir aussi l'équipe qui va trouver les voies et moyens de pouvoir produire en grande quantité. Et ça, ça dépasse maintenant l'aspect politique que nous sommes en train de faire. Mais je vous dis encore une fois que c'est une possibilité parmi tant d'autres que nous avons. Et bravo aux femmes qui ont pu réaliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Tidiane. Moussa Badji. Moussa. Et après, Konate. On essaie de résumer un peu parce que le temps avance, il est 1h20 ici, c'est-à-dire 22h20. Et on a prévu d'arrêter disons dans 40 minutes maintenant au maximum. Et nous restons un point très important, le troisième. Allons-y. Bonsoir. Parce que moi, je viens de tomber sur madame là où elle disait que le petit le projet qu'il est en train de monnaie dans le département. Mais je crois qu'il y a une femme qui a été le débat, le condamateur départemental. Ma question est la suivante. Avec les deux qui sont appuyées par le département financièrement ou bien non. Je dis, 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 pour soutenir. Ma batterie est tellement faible parce que je ne suis aucun quoi. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Ndefatou, si tu veux revenir, on a essayé de résumer encore une fois. Voilà, d'accord, résumer une fois. OK, d'accord. Merci beaucoup, Rébalé. Merci beaucoup, M. Chabadi, pour cette interpellation. Donc, comme Yafo Nnamie, parce que le projet là, comme Yafo Nnamie, je vous ai ramené quelques minutes pour boucler avant de clore le point là. Au début, parce que comme Yafo Nnamie, moi, je faisais partie de l'équipe départementale lors des élections locales. Donc, notre projet, on l'avait porté ensemble avec le candidat au niveau du département. Donc, c'était ton projet. On était au fin fond des villages. On a dit l'engagement des femmes au niveau des villages. Même les villages, la façon dont ils sont engagés pendant les élections législatives, même à Cédu, je n'ai pas vu cette dynamique-là. Donc, c'est ce qui m'a fait réfléchir et tout le temps, je discutais avec Cheikh Yann Jédu. et c'était une question qui me revenait à chaque fois. J'ai même essayé de contacter, cherché de contacter des formateurs au niveau national même pour qu'ils viennent au moins ici à Cédu, au niveau de la commune, pour pouvoir capaciter ces femmes-là. Mais d'aucuns m'ont parlé de 80 000, de 115 000. J'allais même parler avec certains responsables de la commune. Maintenant, en attendant, je vois que le temps pressait. Il fallait redramiser et mettre tout sur le pied les structures-là. Bon. J'ai discuté un jour et elle va me pardonner parce qu'elle n'aime pas que je la suive trop. Donc, c'est une patriote vraiment engagée. En l'occurrence, la femme, Mme Jédu, la femme de Cheikh Yann Jédu. Donc, ces femmes-là, comme tout le temps, je suis là-bas, je discutais, on travaillait ensemble, on revoyait aussi le programme et c'était un programme vraiment si on était soutenu, donc ça pouvait vraiment apporter quelque chose pour les femmes. Un jour, elle m'a entendu parler, donc je cogitais, j'étais un peu découragée, elle m'a appelée. Elle m'a dit, si c'est ça seulement. Moi, je ne dis pas que je suis une espèce, mais quand même, j'ai des capacités en transformation. J'avais même subi la formation, j'ai travaillé et j'ai pu même mes papiers légalement pour faire, mais avec la famille, bon, ici, à Cédu, j'ai un peu l'esprit de la présente que je ne fais rien. Maintenant, si tu es disponible, tu peux même trouver une équipe, une petite équipe. Vous allez venir, je vais vous capaciter et comme ça, au lieu de chercher ailleurs, faites des gens et on sait qu'au passé, il n'y a rien, c'est un rôle de soi. Donc, après, vous allez vous-même, toi et ton équipe, au lieu de chercher quelqu'un, vous allez partir, arriver sur place, vous formez les femmes. C'est comme ça que l'idée est venue et je vous dis que la première formation que nous avons subie, parce que nous sommes une équipe de trois, moi, deux autres et deux dames, la formatrice, Madame Dédou et moi-même. Donc, nous étions quatre. Pendant quatre jours, on travaillait sur les transformations de certains produits et je vous dis que les matières premières avec lesquelles on avait démarré, c'est Madame Dédou qui les a payées, du sucre et tout. Donc, elle nous a capacité et maintenant, le jus là, on a commercialisé et maintenant, on a essayé de renforcer petit à petit la caisse avec les patriotes que je ne voudrais pas citer et nous ont soutenu, c'est comme ça et nous-mêmes. Donc, c'est un don de soi. Donc, quelqu'un amène des oranges, l'autre des mangue, l'autre paye du sucre. Et maintenant, même au niveau de mon établissement, des fois, pendant la récréation, je suis devenu maintenant commerçante de jus. Des fois, quand on m'appelle, c'est Madame Pratigma qui fait le gros du travail. Des fois, à 10 heures, s'il y a beaucoup de commandes, je l'appelle, elle m'envoie 10 à 15 bouquets, la bouquette à 1000 francs. Et maintenant, c'est l'argent là qu'on essaie de renforcer la caisse pour nos déplacements. Donc, vous voyez, on se débrouille avec les moyens de bon, mais peut-être que comme c'est un début, on attendait peut-être cette occasion et vraiment pour pouvoir, pour essayer de voir comment faire. Parce que c'est dur quand même. Parce que vous voyez les vidéos, donc tout est fait à la main. Donc, il y a un problème d'hygiène qui manque avec les mixeurs et tout pour commencer. Et ça, j'en ai discuté avec les responsables de section dans les communes. Donc, il y a les gaz, la diaspora qui sont là-bas à essayer de communiquer. et accompagner les femmes pour qu'elles puissent les appuyer en matériel. Et je salue de passage et je remercie le maire de Saka vraiment qui a beaucoup soutenu et appuyé les femmes. Et à l'approche de la date, elle a même envoyé la coronatrice jusqu'à Kolda pour payer tous les nécessaires. Donc, le matériel et tout pour vraiment faire la formation dans les très bonnes conditions. Et tant d'autres, les C2 Oudokar et tout qui ont beaucoup assisté les femmes. Donc, je crois que sur ce, il parlait de la patate iladienne. J'ai oublié un peu la question-là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je l'avais noté. Moussa, tu veux préciser Moussa Badji? Oui, oui. Je peux vous dire que, madame, cette question-là, je ne peux pas vous garantir à 60% de votre... Je vous entends mal, C'est un problème de réseau. Oui, oui, allez-y. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je vous entends mal. Moussa, si tu veux revenir là. Moussa, on ne t'entend pas. Je pense que Moussa, on a du mal à l'entendre. On va passer la parole à Konate. Konate, voilà, peut-être que c'est la dernière intervention dessus. D'accord, je serai bref. parce que c'est tellement important. je crois que il faut, je ne sais pas, une structure ou un groupe, je ne sais pas comment ils vont former ça le coordonnateur et son équipe pour comment ils nous donnent des pistes de réflexion sur ça, comment on va matérialiser ça et mettre ça sur le thème. Pourquoi parce que j'ai dit ça ? Parce que si on regarde bien, la stratégie de la CEC c'est tout à fait opposé, par exemple, ce qui se passe dans notre territoire, même que ta financement. Parce que on veut apprendre les femmes à être autonome. Oui, tout à fait. Le programme burroque là, ça attire à ça. Donc, nous, je crois qu'elle a bien vu avec son équipe, Minkata, Madame Politi. Vraiment, moi, je l'encourage et moi, personnellement, je suis partant pour ça. Déjà, je vais travailler avec les femmes. Moi, je travaille avec les femmes. Dans le cadre du programme de développement intercommunal, et là, le président a beaucoup assisté sur l'autonomisation des femmes. Et nous sommes dans cette phase-là, dans ce slide. je te donne cette garantie-là. je suis là, il est qui peut qu'on a bidé les matins de classe, mais je suis de loin et je vais l'équipe qui est informée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, oui, ça dit pour terminer. Pour terminer, pour terminer. Pour terminer, pour terminer. Ah, pour terminer. Non, 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 Donc, parce que nous sommes dans le palais, nous sommes dans le palais, en tout cas, bon, pour terminer. Alors, la richesse des débats par rapport à ce point, c'est très passionnant. On voit que c'est vraiment là une piste très prometteuse et comme moi je le disais à un moment donné, ça peut inspirer. je pense que tous les intervenants sont allés quand même dans le même sens. C'est de magnifier l'initiative et qu'il ne demande qu'à être amplifié. Voilà. Merci beaucoup. Pour terminer, pour terminer, merci beaucoup. Donc, vous voyez que le programme vraiment de notre candidat lors des législatives au niveau départemental vraiment nous a inspirés et a porté ses fruits. Bien vrai que voilà, nous sommes sortis deuxième, peut-être ça fait partie aussi, mais c'est ce programme-là qu'on a présenté avec vraiment des arguments solides et vous voyez que ça a inspiré tout le monde et je crois que les gens attendaient même au niveau des communes pour vraiment dérouler ce programme. Surtout dans les villages qui sont dans le PACA. Voilà, et je tiens vraiment à remercier Sertia et vraiment le coordonnateur et tous les responsables des différentes sections. Vraiment qui ne cessent de nous encourager et même d'autres patriotes vraiment que je ne peux pas citer parce que vraiment quoi conduisant, donc le patriotisme est ancré en nous. Donc il y a certaines paroles qui ne veulent même pas qu'on les cite et qui font des choses vraiment extraordinaire. Merci encore. Merci à vous. Merci et merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Oui, alors je suis obligé un peu de... Parce que s'il faut qu'on avance, on est là à 30 minutes de la fin. Si quelqu'un veut intervenir vraiment une toute dernière intervention, c'était qui? Moussa, vas-y, Moussa. Oui, parce que depuis l'en cours de route, on a encore un peu plus de la fin. Mais là, ça me fait madame, je veux la monité qui est félicitée en tant que coordonnateur de la Gaspora et avec moi je prends note, nous allons quand même ensemble discuter au niveau de la Gaspora pour pouvoir avoir apporté un peu de soutien vis-à-vis du projet qu'il est en train d'amener au niveau du département. comment est-ce qu'il faut le faire pour qu'il est en train d'amener de la Gaspora et qu'il est en train et qu'il est en train de trouver à quoi? Voilà. Abaraka, je pense que c'est une transition toute trouvée pour passer au point suivant. Donc, je réaffiche l'ordre du jour. nous venons de traiter le point sur le compte-rendu concernant la mise sur pied des sections Mojip. En tout cas, félicitations. Merci Mme Colli et puis aussi Chertidiane au passage parce qu'on vient de comprendre l'origine un peu de toute cette aventure. C'est vraiment très intéressant et on est persuadé que la prochaine sera la bonne pour Chertidiane, c'est certain. Voilà. Je vous propose de passer au point 3. Un point très important c'est la situation du parti avec les candidatures et la relance du processus de redynamisation. Alors, pour le rappel, la dernière réunion que nous avions eue dans le cadre de ce comité de coordination date du si je ne me trompe, je pense que c'était le 7 mars, le 7 mars. Le 7 mars, le 7 mars et on avait dit qu'on se retrouverait autour du 15, non, le 7 avril, pardon. C'est le 21 mars. C'était le 21 mars, oui, merci. Oui, c'est ça. Voilà, et on a dit qu'on allait se retrouver pour rediscuter un peu de tout ça parce que ce sont des points très, très important à la lumière de, disons, des résultats. Il y a eu des victoires mais il y a eu pas mal de déceptions. une analyse, je pense que sans complaisance a été faite par la coordination départementale, en l'occurrence avec une restitution de chèque-tidale et ça a permis de pointer un certain nombre de points faibles. Voilà, aussi bien en termes d'organisation qu'en termes de gestion sur le plan financier. Voilà, et je pense que ça va être un point très, très intéressant pour que l'on puisse ouvrir tout ce qu'on va ouvrir tout de suite. Je ne sais pas qui veut intervenir. Je proposerai que, cher Tidiane, juste pour recadrer les débats, rappeler un tout petit peu la situation qui résumerait un tout petit peu le bilan sans revenir sur les chiffres. Je pense que tout le monde les connaît maintenant. Voilà, c'est tout simplement quel enseignement tirer de tout ça et vers quoi on doit aller. chère Tidiane, si tu veux intervenir ou Sadiou. Allé, Koulibali. Oui, chère Tidiane. Oui, je pourrais d'abord le laisser parce que c'est lui le patron en quelque sorte et sinon, je ne peux le faire. Oui, bien sûr, tu pourrais, je pense, c'est juste pour le soulager et je serais juste dans la suite du contraindu que tu nous avais fait et qui était relativement complet et concis. Parce que là, on a besoin de concision. Il faut aller un peu sur les points essentiels pour qu'on puisse redonner la parole aux participants. Merci. Patron, je peux y aller? Oui, il y a un complet. Je ne sais pas trop. Candidature pour les législatives ou bien c'est... Non, la rédynamisation d'abord. Non, non, j'ai une situation du parti avec les candidatures. Je ne sais pas comment les candidatures n'est pas... Peut-être qu'il faut préciser ce point-là. C'est peut-être deux choses différentes. Je pense que là, le processus de redynamisation, c'est vraiment une réponse qui est réponse au bilan de notre bilan suite aux législatives, pardon, au local et comment après nous relancer pour les législatives. voilà. Et le point du parti sur les candidatures, je pense que c'est un point spécifique. Peut-être qu'on viendrait de les traiter en deux temps, si vous voulez bien. Est-ce qu'on commence par la relance du processus de redynamisation et on crée un quatrième point qui serait la situation, un point de situation concernant le parti par rapport aux candidatures aux législatives, pour être clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Sadiou. Je pense que c'est deux choses complètement... Je pense qu'on peut traiter séparément parce que le problème de candidatures peut avoir des implications sur la relance. Mais je crois que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Candidatures. Il y a quelqu'un qui fait des traits sur mon écran, je ne sais pas c'est qui, mais bon. Je pense que c'est une erreur, c'est pas grave. on va peut-être traiter le premier point qui est quand même... Il me paraît plus large. Il me paraît plus large. Est-ce que vous voulez qu'on commence tout de suite par plutôt le point concernant l'état des candidatures ou vous souhaitez plutôt qu'on commence par la relance du processus de régionalisation qui me paraît être un point quand même assez large et qui sera difficile à recadrer quand même au niveau du timing? Je ne sais pas. Mme Koulibar, Oui? Oui? Mme Koulibar, oui? Je dirais que, comme il fait tard, on est à 23h30 au Sénégal. Oui? Le devoir le plus utile, en tout cas le plus urgent aujourd'hui, c'est de parler de la candidature. Parce qu'on a énormément de prendre. Je pense que c'est le devoir le plus pointu, on doit discuter sur ce point-là. Maintenant, nous avons déjà nous avons déjà étudié le bilan et peut-être ça continue aussi, mais aujourd'hui, le devoir le plus urgent à moi, je pense qu'il faut parler, compte tenu du temps aussi, il faut parler de la candidature et puis voilà, que les gens passent autre fois. D'accord. Oui, Koulibarie. Oui? Moi également, je suis d'avis parce qu'au niveau des candidatures, il y a eu tellement de développement que peut-être il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Moi, j'aurais préféré qu'on parle des candidatures du processus et si le temps nous permet peut-être de parler de la relance du procès de rédits. Parce qu'en réalité, c'est la question, la relance est tellement complexe, je pense qu'il vaut mieux peut-être qu'on puisse avoir la même compréhension des candidatures. Oui. Je ne suis pas sûr que le temps qui nous permet de parler de la relance réelle. Oui. Donc là, si on veut dire... Oui, oui, oui. C'est une question à l'heure du jour. Qu'est-ce qu'on en parle pour que tout le monde ait la même compréhension? Oui. Moi, je suis de cet avis aussi. C'est ce que je... Ma crainte, c'est qu'on ouvre le débat sur le processus de rédynamisation qui est quand même un point très, très large. Il y a les aspects... L'aspect organisationnel, l'aspect financement, etc. Moi, je proposerai pour ne pas battler et puis donner toute la place que ce point-là mérite. Et ça demande aussi une préparation, quoi. Vraiment, avec des propositions concrètes, ça pourrait faire l'objet d'une très prochaine réunion pour qu'on puisse en discuter de façon plus apaisée, à mon avis, éclairée. Donc, on traite plutôt du point droit et peut-être on s'arrête là-dessus. Il fait tard. On est à moins 20 par rapport au timing qu'on avait arrêté. Voilà. Donc, je propose à Sofia une contre-proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Non. C'est bon, on peut y aller. Voilà. Comment tu as parlé de candidatures? Voilà. Donc, on parle, on fait le point situation du parti avec les candidatures ou législatives. Donc, tout de suite, on va redonner la parole au coordonnateur départemental. Diba. Diba. Sadiou, est-ce que tu m'entends? Non, c'est le micro qui était fermé là. Oui, là, je te donnerai la parole pour juste nous faire une synthèse de la situation des candidatures. Bon, je pense que le problème de la candidature aujourd'hui, personne ne maîtrise réellement ce qui se passe dans le parti et dans la coalition. En fait, pour rappel, c'est une circulaire c'est le 001 de 2022 daté du 14 avril qui nous a demandé de convoquer qui a été signé le 14 qui nous demande de convoquer tous les coordonnateurs département de section, pardon, tous les coordonnateurs de section le 15 pour les informer de l'investiture. Malheureusement, nous, nous avons reçu la circulaire le 16 donc déjà le 15 était déjà passé. Il fallait dans le socio convoquer les gens c'est ce qu'on a fait pour le 17 et malheureusement on nous dit que le temps qu'on a c'est pratiquement deux jours c'est du 15 au 18 et le 18 à minuit on doit transmettre tous les PV concernant les investitures. et vous savez un parti c'est un parti parce que déjà on vous dit en fin d'article telle structure telle structure est chargée de l'application. Et la lettre sur le numéro 2 vient parler des modalités et des conditions de candidature. alors la difficulté c'est que ils ont choisi des investitures à deux niveaux. D'abord que chaque parti puisse investir et ensuite la coalition investit. et la coalition devait investir entre les 18 et les 22 au niveau national et entre les 18 et les 25 au niveau au niveau de la diaspora. ce qui était impossible. Moi la première réaction et de façon spontanée j'ai écrit dans le groupe des coordonnateurs pour leur dire que cette circulaire n'est pas applicable et qu'on va vers l'impasse. Et je crois qu'aujourd'hui c'est à cela qu'on a abouti. Parce que partout il y a eu une multitude de candidatures. Dans le département de la DCEU nous sommes à 18 candidatures. Dans le Bunkilin je crois qu'ils sont à 18 ou à 19 candidatures. Dans le Bionat il y en a 40 candidatures. Je crois que devant cette situation le parti n'a pas pu t'encher. parce que nous nous étions en train d'attendre nos accréditations. Les gens qu'on va investir et nous envoyer une lettre pour nous dire que telles et telles sont retenues et sont investies pour le compte du FASSEF. Pour qu'à notre tour qu'on puisse convoquer maintenant l'ensemble des parties de la coalition et faire l'investiture. Malheureusement jusqu'au 18 jusqu'au 22 ou 24 il n'y avait pas d'accréditation pour le PASSEF. Les autres parties n'ont pas ce problème-là. Il suffit d'être dans une chambre d'appeler les dirigeants et lui dire que je voudrais une accréditation. On l'envoie et c'est ce qui s'est passé à Céou. Le 23 on s'est réunis. moi j'étais allé dans l'intention de leur dire que ce n'est pas possible, l'investiture n'est pas possible parce que le PASSEF n'a pas encore déterminé ses candidats. Mais les autres étaient venus et je crois qu'ils se sont concertés même avant de venir avec l'idée qu'il devait y avoir une investiture. Donc moi devant cette situation j'ai quitté la salle et j'ai été suivi par Tahao au Sénégal pour leur dire que faites ce que vous pouvez faire. Je sais qu'ils ne pouvaient pas le faire puisque je suis le coordonnateur de la coalition et si c'est le chargé des élections de la coalition donc ils se sont séparés. Maintenant on est arrivé le lendemain seulement une autre note est sortie et c'est là où je dis qu'aujourd'hui une personne ne maîtrise dans la note on nous a dit arrêter toutes les investitures au niveau de la coalition. Maintenant ce qui va se passer tous les dossiers que nous nous avons envoyés c'est le parti qui va choisir qui va investir au lieu de nous envoyer l'accréditation maintenant c'est le parti même qui va prendre cette accréditation et qui va rencontrer les autres parties de la coalition et l'investiture maintenant le choix définitif se fera même à l'absence même des coordonnateurs départementaux. Et c'est ça aujourd'hui le débat. Sur quelle base ils vont choisir ça c'est la grande question. Donc aujourd'hui nous en tout cas au niveau de la base on n'a aucune maîtrise aucune prise sur les investisseurs qui vont se dérouler. Parce que le dossier on a demandé aux gens de fournir un casier une photo de la carte demande je crois une photocopie de la carte d'identité et ensuite quelle est la troisième pièce là ? Voilà un CV. La quatrième pièce c'est un CV. Et c'est sur cette base seulement qu'ils vont choisir le candidat du PASTEF qui va aller compétir au niveau de la coalition pour déterminer et dégager en définitive le candidat de la coalition. L'autre problème parce que si on prend de façon pratique le cas de CIGI je vous ai donné un peu les chiffres qu'on a à partir du parrainage. Mais sur les six parties qui constituent la coalition au niveau de CIGI il n'y a que Tau Sénégal le PRP de Chephal représenté par Kante et le PASTEF qui ont donné des parrain qui ont pu trouver des parrain les autres n'ont pas pu parrain et malheureusement ce sont ces parties-là qui tenaient Mordicus c'est le pur c'est qui tenait Mordicus à investir et qu'après le PASTEF va venir en complément. C'est impensable. CIGI le RAD que lui il ne peut pas comprendre une investiture où il n'y a pas le PASTEF parce que la force de la coalition aussi bien à CIGI qu'ailleurs la force de la coalition c'est le PASTEF. Donc en gros c'est cela aujourd'hui il faut dire que nous n'avons aucune prise aucune vraiment aucune prise sur ce qui va se passer pendant ces investitures-là. Bon c'est sur la base des pièces que les gens ont eu à fournir qu'ils vont déterminer le candidat de CIGI. Ça peut être un candidat du PASTEF comme ça peut être un candidat de notre parti. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. En tout cas aujourd'hui ce n'est pas propre à CIGI c'est un peu partout au Sénégal. Les coordonnateurs départementaux sont sur le kibu et sont inquiets. Donc en gros voilà ce que je peux dire à propos de ces investitures-là parce qu'il fallait que je vous informe que désormais nous n'avons pas de prise sur ces investitures-là et on attend maintenant celui qu'on va ou celle qu'on va nous présenter comme étant le candidat ou la candidate du département. Bon ils sont quatre deux tutelaires voilà en gros de façon vraiment c'est ce que j'ai à dire à partir de ces investitures à propos de ces investitures parlant. si la procédure d'investiture échappe à nos coordonnateurs départementaux et que en haut lieu la désignation de l'investiture s'est fait sur la base des quatre éléments que tu as donné sans motivation on ne sait pas trop comment ça va se faire ça c'est un point d'inquiétude quand même très 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 voilà très préoccupant donc je ne sais pas on va ouvrir le débat là-dessus est-ce qu'il y a des compléments d'information ou des questions que l'autre souhaiterait poser Karamba Karamba tu es arrivé là mais vas-y Karamba c'est cool c'est cool balde et ensuite il y a balde balde de Samé canton Karamba d'abord vas-y Karamba merci beaucoup et vraiment merci beaucoup au coordonnateur on a compris aussi en tout cas son exposé vraiment c'est bien entendu et bien écouté sauf que de manière générale je ne parle pas de ces jours mais de manière générale toutefois que ce que le coordonnateur vient de dire toutefois que le PACIF accepte cela je pense que le PACIF est dommé parce qu'on ne peut pas comprendre que peut-être on dit que maintenant ce n'est pas au niveau des départements qu'on va choisir des candidats mais c'est au niveau central qu'ils vont nous choisir nos candidats je pense que moi je pense qu'il faut qu'il y ait des communications entre le bureau le bureau départemental il faut pas qu'il soit vraiment des personnes qui sont figées dans leur position et quand il y a une chose qui est anormale il faut qu'il accepte qu'ils sont des humains donc toute personne étudie en erreur aujourd'hui si le PACIF accepte je parle pas de la coalition yahuasca mais si le PACIF accepte de cette démarche là d'où c'est eux qui vont choisir nos candidats en tout cas à la place du département je pense que ça sera vraiment de catastrophe parce que tout simplement on ne peut pas se baser et se former dans sa cible et voir peut-être des CV et des photocopies cadavent et conscients pour dire voilà la personne qu'on va choisir c'est tellement de la catastrophe si vraiment on veut laisser le PACIF en tout cas adopte cette démarche là donc M. Koulbal la situation est sérieuse aujourd'hui je ne parle pas de CIDU parce que le coordinateur il s'est bien défendu il a tout ce qu'il a en tout cas il a dit c'est qu'en tout cas il a essayé de douanier donc nous avons compris et que maintenant ce n'est plus en tout cas leurs compétences mais quand même je pense qu'il devait avoir des comme on dit comme on dit comme à 13 il devait avoir des communications entre le bureau départementaire et le bureau central donc Grame Sule Diop et c'est une personne accessible aujourd'hui il faut que les coordonnateurs il faut que les coordonnateurs il faut que les coordonnateurs c'est trop long là s'il vous plaît c'est la personne qu'on peut avoir le moins il est inaccessible d'accord d'accord ce que je veux terminer par là puisque là on vient de me signer qu'il faut qu'on suit d'accord et ce que je veux terminer par là il va falloir que les coordonnateurs au niveau national les coordonnateurs de 45 départements puisque certainement ils ont des panels d'où ils discutent je pense que maintenant ça a fait tout pour que maintenant le processus ne soit pas il faut qu'il y ait des hommes à la place des hommes ou bien des femmes en tout cas à la place mais quand on dit qu'on va se fermer dans un sable pour choisir des candidats M. Koulibaly c'est une démarche que moi je sais que nous n'avons aucun en tout cas une mêmeise mais quand même c'est une démarche qui est vraiment qui est risquée pour le passer merci merci beaucoup M. Karmba Balde de Sané de Sané Kanta Balde voilà bonsoir encore vous m'excusez j'ai eu un appel à ce qui m'a coupé un peu la ligne bon moi je voudrais seulement parler de l'impasse dans Afrique à le coordonnateur ce que j'aurais souhaité c'est que nous coordonnateurs des différentes communes surtout du département ou bien que les coordonnateurs des différents départements puissent avoir un mot à dire sur les candidats que le parti va choisir parce que sinon il peut choisir un candidat qui ne peut pas faire l'affaire du département et là c'est le parti ou bien la coalition qui va en pâtir quel que soit le soit porté par l'individu moi je crois qu'il faudrait qu'il y ait au moins une petite parenthèse réservée aux différents coordinateurs que ce soit les coordinateurs communaux ou coordinateurs départementaux pour au moins parler ou avoir une mise à point du candidat choisi par le parti ce que j'aurais aimé que le parti concède qu'il nous concède ça la deuxième chose on parle toujours de la candidature mais c'est surtout la liste départementale qu'on parle mais qu'en est-il de la liste nationale parce qu'elle aussi elle fait partie des investitures est-ce que il y a des quotas au niveau de ce département ou quoi parce que ce qu'on est en train de parler c'est seulement la liste départementale voilà c'est ce que je voudrais dire et merci oui monsieur Koulibaly c'est bon si vous m'entendez oui merci beaucoup on va passer la parole à Konate Ibrahima et après Aïb Konate rapidement on essaye d'être concis s'il vous plaît bon d'abord moi d'abord j'ai deux points ou trois points rapidement d'abord c'est pour ce qui concerne d'abord la circulaire lorsque le coordinateur avait lancé ça dans le panel c'est à dire je crois que c'était le panel de synergie et communale de Célie bon c'est à dire sur la forme pourquoi je n'étais pas tellement d'accord sur la forme pour moi si ça aurait été moi j'ai dit on allait les mettre d'abord informer d'abord les coordinateurs d'abord des 14 communes d'abord c'était la forme si je n'étais pas d'accord avec le coordinateur mais ce n'était pas sur le fond c'était sur la forme où il a présenté cette circulaire-là au niveau de Epanel sans passer par ses collaborateurs c'est à dire les responsables des 14 communes c'était ça donc et maintenant pour ce qui est maintenant de la candidature c'est à dire moi de manière générale si je vois l'ambiance nationale et internationale de ces élections-là et vu les candidatures dans les 545 départements je crois moi je crois qu'au niveau du parti je crois que certes c'est la base normalement qui doivent décider mais vu la conjoncture vu les candidatures moi je crois que pour nous nous épargner de ces différentes querelles entre tendance et tendance dans le parti moi je crois que la forme ou la manière où la direction veut régler ça moi je suis partant de ça moi personnellement je ne veux pas que au niveau de la base ce qui s'est passé les élections passées on a vu il y avait eu des préliminaires dans les communes mais ça les préliminaires certes c'est démocratique mais des fois c'est des couteaux à double tranchant parce que le niveau de patriotisme le niveau d'engagement d'autor chacun dans le parti ne sont pas les mêmes donc si on va revenir encore faire les élections encore au niveau de la base pour ça moi je crois que ça va aggraver encore plus encore donc pour moi la manière où ils ont opté pour choisir moi je crois que c'est ça d'abord maintenant pour ce qui est de la représentativité au niveau local au niveau départemental et national comme l'a dit Juma peut-être c'est là-bas qu'il faut être un peu précis là peut-être si on peut avoir des informations sur ce côté-là au niveau national peut-être au niveau local on le sait au niveau départemental on le sait je suis certain que parmi les 18 là il y aura deux mais au niveau national qui va être au niveau national parmi les 18 donc peut-être moi ma question c'était ça mais surtout pour la forme bon je ne vais pas rentrer dans le fond dans la mesure où c'est la direction nationale qui va décider et je suis parfaitement d'accord sur leur méthode ce qu'ils veulent prendre pour représenter les départements quels que soient les 18 personnes qui sont là c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas prendre quelqu'un de Saint-Louis ou de caisse pour le mettre dans le département de Seydou je sais que ce qu'ils vont prendre au niveau du département de Seydou va être parmi les 18 peu importe ce qui vient qu'on se met derrière pour moi le problème ce n'est pas les 18 personnes là l'important c'est d'abord c'est le projet que nous avons c'est le projet que nous avons qu'on doit mettre devant c'est notre première deuxième ou première élection du parti vu l'ambiance vu le projet de PASTEF vu les préparatifs que nous entendons faire pour les élections 2024 moi je crois que cette élection on doit s'en passer même de ce qui va se passer au niveau local que ce soit les candidats c'est ce qui prime c'est qu'on a un bon représentant des bons représentants au niveau du département comme au niveau national moi je crois que c'est ça c'est ce qui est important pour ce qui est du choix pour moi le projet tout on doit on doit se mettre derrière prendre le projet devant et suivre qui que ce soit qui sera désigné ou pas qu'on se mette derrière où on travaille moi c'était ça le coordonnateur et M. Koulibaly cher collègue moi c'est ça c'est ça ma projet merci juste avant de passer la parole à Aïb je pense que les interrogations que les uns et les autres ont soulevées juste avant toi ça concerne effectivement le choix du bon candidat toute la question est là quoi si ceux qui sont là-haut ce qu'on appelle la direction décident on ne sait pas ce qu'il passe il est quand même important ne serait-ce que de procéder à une sorte de classement de tenir compte d'une sorte de classement qui serait fait par le local c'est-à-dire ceux qui sont au plus près du terrain au niveau des communes des départements que l'on puisse dire voilà les candidatures on voulait transmet avec notre appréciation avec un certain classement ce qui pourrait déjà éclairer la direction dans son choix quoi voilà c'est des hommes avertis je crois que l'analyse que nous avons ils sont des experts dans ce truc je ne veux pas ils ne veulent pas choisir qui que ce soit qui n'est pas dans les activités depuis qui ne s'implique pas qui n'est pas patroïde ils le savent très bien donc je crois que la responsabilité pour l'argent bon je m'excuse c'est juste une crainte bon là on verra bien ce que ça va donner Aïp tu peux intervenir ensuite ce sera à Omar Balde JPS Aïp le micro est fermé Aïp 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 on t'écoute le micro est fermé oui mais j'étais en train de déverrouiller la tablette c'est bon là on t'entend voilà merci merci donc je pense que c'est vrai que cette question de candidature est assez complexe parce que la circulaire comme l'a dit le coordonnateur n'a pas permis au niveau de la base au niveau du département d'avoir des concertations au moins pour filtrer les candidatures donc ce qui a abouti à ce nombre de 18 candidatures maintenant ce n'est pas propre à Cédu comme on l'a dit c'est un peu au niveau national donc le coordonnateur a parlé même de 40 candidatures à Bignonna à Ziegenchor également donc c'est un peu partout pareil peut-être il y a peut-être des exceptions mais il ne doit pas être nombreux mais bon ce qui est sûr c'est que dans le règlement intérieur du parti ce qui a été retenu c'est que c'est la commission nationale d'investiture qui doit en tout cas choisir les candidats aux élections législatives parce que contrairement aux élections locales il n'est pas prévu de primaire pour les élections législatives donc les primaires ne sont pas obligatoires parce que pour le cas des élections locales les primaires étaient obligatoires mais pour les élections législatives ce n'est pas le cas mais je pense qu'il y a plusieurs circulaires qui ont été produits certains par le PASTEF et d'autres par Yévé Askanoui mais je pense que ce que Yévé Askanoui la dernière circulaire de Yévé Askanoui je crois signée par Abipsi c'est-à-dire n'interdit pas en tout cas à ce que PASTEF consulte les coordinateurs départementaux parce que je m'explique la commission nationale d'investiture normalement doit procéder en tout cas à l'investiture la pré-investiture des candidats de PASTEF sur la base des dossiers qui ont été déposés dans chaque département au niveau de la liste majoritaire maintenant à partir de là dans la circulaire qui avait été produite par PASTEF on disait que les coordinateurs départementaux qui ne sont pas candidats sont membres de la commission nationale d'investiture lorsque celle-ci statue sur le département et je pense que c'est ça qui est normal au moins que le coordinateur départemental puisse donner son avis en tout cas sur le processus et en tout cas j'invite le coordinateur à ne pas attendre que le qui les saisisse la commission mais demander des pressions est-ce que cette circulaire-là tient toujours mais je pense que c'est ça la bonne méthode au moins qu'on puisse demander l'avis des gens pour éviter certaines erreurs maintenant comme l'a dit Konate c'est sûr que c'est sur la base des 18 qui ont été proposés que les candidats seront choisis et moi ce qui est le plus important aussi c'est que quelle est la position quelle doit être la position par rapport aux autres alliés parce qu'on voit qu'au niveau du département de CEDU c'est vraiment Pastif qui est la locomotive donc pour moi il n'est pas question que les tutelaires proviennent d'une autre partie que Pastif aussi bien le tutulaire qui soit homme et la dame qui sera retenue doivent obligatoirement provenir de Pastif maintenant peut-être les alliés pourraient en tout cas se contenter de postes de suppléants également voir également sur la liste nationale qu'elle serait est-ce qu'il y a une répartition géographique qui est prévue donc ça aussi c'est une question qu'il faudra poser mais bon je vois que en tout cas c'est assez difficile le temps la succulière n'a pas donné autant le temps aux coordonnateurs départementaux aux coordonnateurs communaux de faire le travail préliminaire donc ils étaient avec le couteau sous la gorge donc en 48 heures on devait faire parvenir les cannes de l'avis donc c'est ce qui explique en tout cas cette capophonie quoi pour moi à mon avis mais si on avait au moins une semaine il y aurait pu avoir des concertations et que les gens s'entendent quand même sur un certain nombre limité de candidats même si on ne peut pas avoir de consensus il est difficile d'avoir de consensus vu également la situation du parti à la base dans certaines communes notamment ça c'est mon avis mais je pense qu'on doit toujours consulter les coordinateurs en tout cas ce qui était retenu dans la première succulière de Pasteur je pense que c'est toujours possible à nous pas parce que c'est Pasteur qui est investi d'abord avant d'aller pour proposer ces candidats très bien merci beaucoup Aïb je note vraiment l'éclaircissement que tu as porté par rapport au circulaire ça semble ouvrir la possibilité en tout cas aux coordinateurs départementaux donc pour nous ça dit de pouvoir siéger au niveau de la commission nationale d'investiture pour quand même donner son avis ce qui veut dire qu'on pourrait en cascade dans un premier temps nous concerter au niveau du département avec donc les représentants communaux responsables communaux discuter sur les 18 candidatures proposer une sorte de classement comme je disais à un moment donné ce qui permettra à Diva qui doit s'informer au niveau de la direction nationale de la commission nationale si effectivement il pourra siéger il pourra être membre de cette commission nationale d'investiture pour qu'il puisse quand même défendre les dossiers tel que cela aura été discuté au niveau de la base je veux dire c'est pas la peine d'impliquer tout le monde là-dedans comme Aïv l'a dit on n'ira pas forcément de consensus mais au moins s'il y a une concertation ça permettra si l'investiture est faite que tout le monde accepte quand même de jouer derrière en fait de se ranger derrière le candidat retenu et qu'il y ait on ne peut pas contenter tout le monde mais au moins s'il y a cette précaution de discussion préalable ça permettra un peu d'apaiser les gens et de montrer qu'on doit rester solidaires après l'investiture voilà donc c'est juste une première synthèse que je tenais à faire ensuite aux informations que Aïva a apporté il faudra que Diba tu vérifies tout ça au niveau national Karamba aussi l'a dit il faut que tu prennes contact là-haut pour savoir concrètement ce qu'on peut faire voilà juste avant ça peut-être on va laisser la parole à Omar Baldi JPS et après Sadiou si tu as des compléments d'information tu pourras revenir s'il te plaît Omar Baldi bonsoir tout le monde vous m'entendez ? oui on t'entend Omar c'est bon tu peux y aller ok donc je salue tout le monde vraiment le point de candidature est un point très essentiel puisque nous nous dirigeons directement sur les législatives donc la position du niveau central moi ça ne m'a pas surpris depuis le premier jour que j'ai lu la circulaire depuis que j'ai vu qu'il n'y a pas de vote et s'il n'y a pas de consensus on transmet les dossiers je savais que forcément ça allait se passer comme ça parce qu'ils ont les informations que vraiment beaucoup de gens étaient intéressés par les candidatures donc pour nous éviter des primaires et consorts peut-être ils se sont dit qu'ils vont choisir ça là-bas maintenant moi mon problème ici à CEU c'est qu'on l'a avec les coalisés donc je pense que des gens qui ont refusé catégoriquement de faire le parrainage ils ne peuvent pas aspirer à être des candidats donc ça je parle au coordonnateur parce que souvent peut-être lorsqu'ils se sont regroupés il y avait pour le passé que le coordonnateur ils peuvent venir à deux, trois personnes pour lui mettre la pression mais ici ils ne peuvent pas le faire parce qu'eux déjà ils sont je peux dire forclos des gens qui n'ont pas même pas fait le parrainage comment aspirer à diriger la coalition pour les élections là c'est impossible donc je pense que parfois c'est bien de camoufler d'essayer de sauver la coalition oui mais parfois il faut être catégorique aussi avec ces gens parce que sinon on ne sait pas qui est chargé des investissements au niveau national imagine que on est un candidat ici qui n'est même pas ni du passé ni du tau toi tu n'as amené aucun parent il veut être notre candidat il y aura une grande contradiction et heureusement qu'Aïb a dit que c'est possible que le coordonnateur soit dans cette commission où on va choisir mais sinon nous ça nous a fait vraiment ça se mis dans la commune dans le département pourquoi les autres n'ont pas voulu faire le parrainage et même dans des communes comme par exemple la commune de Koussiki qui n'est pas là il faut les demander parce que le parrainage ne s'est pas arrêté je m'excuse on a dépassé ce point mais c'est des choses qu'il faut tirer au clair aussi parce que ce n'est pas encourageant sincèrement et donc cause pour laquelle je me dis que comme Konat l'a dit nous on travaille pour le parti je l'avais dit le jour des investissements moi qui prenais le PV je l'ai dit que quel que soit le candidat qu'on va choisir au niveau central nous on va travailler pour le parti pas pour la personne donc il faut vraiment qu'on commence à voir comment pouvoir mobiliser assez de fonds voilà pour mieux préparer mais les candidatures forcément on va nous choisir de là-haut et eux aussi ils connaissent les personnes moi je pense qu'ils vont faire le meilleur choix comme ça l'a été lors des élections passées je pense qu'ils ont fait selon les possibilités qui étaient offertes donc choisir les candidats qui pouvaient au moins sauver la coalition donc c'était ça un peu que je voulais augmenter et dire que Konat l'a dit sincèrement il faut vraiment dans les discussions avec les coalisés parfois élever un peu le temps je sais qu'avec votre âge vous allez peut-être il le faut parfois sinon ces gens-là lors des élections locales passées déjà si vous vous rappelez moi c'est mon problème je vais citer comme la dame du pur là elle a fait un bouquin pour pouvoir prendre des post-stratégies et elle n'avait personne derrière elle aujourd'hui elle revient avec les gars de Azedjotuna pour pouvoir aspirer à postuler et ils n'ont aucun parent c'est contradictoire et il faut parfois que Konat parfois je pense que bon vous allez m'excuser mais il faut rendre compte tel que les choses pour leur montrer que les politiques à l'ancienne ça ne peut plus marcher parce qu'on ne peut pas être sur le terrain faire le travail le bureau du travail et quelqu'un qui est là-bas dans son bureau et qu'on se vient venir fraîchement et prendre les premières places on l'a tolérée avec les élections passées elle est candidate elle est actuellement au conseil départemental mais ça ne va plus se passer comme ça malgré que je ne sais pas la coalition on veut vous sauver tout ça mais si on le fait ce sera difficile et ce sera difficile de battre campagne avec ces autres personnes ça je voulais dire tout de suite et voilà donc je m'arrête là et peut-être dans les perspectives je sais que il y a des choses à dire quoi Inch'Allah merci beaucoup ok merci Omar je vois que Baldé a levé encore la main le coordinateur de Samé Quentin Baldé tu pourrais venir oui vous m'excusez une seule question d'abord je demande à M. Sissé Sissé de fermer son micro parce qu'il parle et on entend ça si le mandat il faut fermer le micro voilà je voudrais poser une seule question à savoir c'est quand la date limite des investitures au niveau départemental ou au niveau national à quand la date limite parce que nous sommes en train de discuter on ne sait pas c'est jusqu'à quand c'était la seule question merci beaucoup on va redonner la parole à Sadibou Sadibou tu m'entends ? ah j'avais fermé bon merci 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 pour l'oublier bon ce sont les mêmes inquiétudes que nous nous exprimons dans nos panels bon je pense que par rapport à la concertation avec les les coordonnateurs des sections Aïb a pratiquement répondu parce que nous avons reçu la note la circulaire le sel le 18 c'est la date limite ce n'était plus possible il fallait tout de suite convoquer les gens pour le 17 je crois que c'est un peu ça qui nous a poussé à aller très vite alors par rapport à la liste nationale j'avoue que cette question dans nos panels est revenue plusieurs fois et la réponse qu'on nous donne c'est qu'au moment venu ils vont nous informer donc je ne peux pas vous donner de réponse pour ce que je vous dis maintenant ce qu'il faut souhaiter comme l'a dit il y a une des circulaires c'est la composition de la commission nationale d'investiture et dans la commission dans cette composition-là c'est vrai qu'il est prévu que le coordonnateur siège s'il n'est pas candidat siège le jour où on va on va on va examiner les dossiers de son département mais ce qu'on a constaté et c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui personne ne maîtrise c'est une cacophonie totale parce qu'une journée pendant presque 24 heures on nous a mobilisés en disant que ce serait peut-être pas en présidentiel mais ils vont nous contacter pour qu'on intervienne directement au niveau de l'assemblée de la commission nationale d'investiture nous sommes restés pratiquement toute journée personne personne n'a été consulté alors c'est par la suite qu'on nous a fait sortir la circulaire qui nous dit d'arrêter pour répondre à Balde du moins ils nous ont dit d'arrêter toutes les investitures au niveau du département concernant la coalition donc à l'heure actuelle il n'y a plus d'investiture au niveau du département nous n'avons plus à investir au niveau du département c'est terminé et même pour les alliés les alliés je crois qu'il fallait peut-être assister à la réunion dont je vous parlais tout à l'heure pour dire que contrairement à ce que vous pensez peut-être je ne le fais pas avec la même hargée et le même rythme que vous mais je n'ai jamais cédé à la pression de ces gens-là quand ils ont voulu insister nous avons simplement avec celui de Tahou on est parti et on savait qu'ils ne pouvaient rien faire et ils sont partis ils sont rentrés et depuis lors on n'a pas de communication je pense que il faut qu'on qu'on comprenne que ce n'est pas pour sauver la coalition non mais je pense que nous devons le mettre devant le responsabilité parce que moi je les ai rappelé qu'on investit quand on parraine mais quand on ne parraine pas du tout on ne peut pas parler d'investiture et je crois qu'à partir de ces discours ils savent qu'ils ne peuvent pas être investis si ça se passait dans le département ils ne pouvaient pas être investis ce n'est pas possible bon maintenant que ça se passe ailleurs le souhait de tout le monde c'est que nous puissions siéger au niveau de ces commissions-là pour au moins donner notre avis sur les gens qu'on veut investir c'est extrêmement important et chaque jour que j'ai fait c'est parce que nous insistons auprès du parti pour dire que les investitures ne peuvent pas se faire au sommet mais c'est une décision qu'ils ont prise et c'est ce que j'ai dit la fois dernière dans un des panels quand il y a une décision comme ça qui tombe il faut l'appliquer et ensuite poser le débat et c'est ce que nous sommes en train de faire bien qu'aujourd'hui il y a deux questions qui sont soulevées au niveau du parti d'abord il y a les investitures mais dans les investitures aujourd'hui le problème du cumul également est posé comme débat parce que les gens estiment qu'on a suffisamment critiqué les régimes qui sont passés par rapport au cumul et qu'il faut éviter au niveau du parti qu'il y ait cumul qu'est-ce qu'il va importer dans ce débat-là je ne sais pas parce qu'aujourd'hui du point de vue politique de façon stratégique puisque nous ne sommes pas au pouvoir il serait plus utile d'exploiter les résultats que nous avons pendant les locales pour mieux nous imposer maintenant il y a l'autre partie qui estime que non pour des problèmes d'éthique il faut éviter l'accumul donc dans tout ça c'est parce que je dis nous sommes un peu loin réellement des décisions majeures et ça ce sont des décisions que nous nous devions prendre à la base mais malheureusement jusqu'à présent on n'a rien de concret maintenant il faut souhaiter qu'au dernier moment qu'on puisse quand même prendre notre avis nous consulter sur les investitures avant de prendre la dernière décision et je pense qu'ils le feront ils ne pourront pas se lever comme ça et investir des gens qui ne connaissent pas du tout et nous imposer quoi ce n'est pas pour que nous nous désignons les candidats mais pour qu'on puisse au moins donner un avis sur chaque candidat qui a postulé sur chaque candidat à ces législatives donc je pense que date limite il n'y en a pas il n'y a pas de date limite puisqu'il n'y a plus d'investiture à la base tout se fait maintenant au sommet tout ce que nous avons fait la fois dernière ça s'arrête là c'est à dire les 18 que nous avons proposé mais ça s'arrête là le reste maintenant se passe au niveau au niveau de Dakar au sommet je pense que je ne sais pas si j'ai répondu aux différentes interprédures interpellations je pense merci beaucoup je pense que tu as répondu aux différentes interpellations voilà alors donc la question qui se pose maintenant peut-être il faut des actions très concrètes je pense que on ne peut pas rester dans l'attente d'espérer qu'il vous convoque qu'il nous assure que le coordinateur départemental le coordinateur départemental quand on examine les dossiers concernant ces candidats soit invité ou pas il faut que on ait une réponse ferme et claire là-dessus qu'il dise oui ce sera le cas comme ça nous en amont on se concerte pour avoir vous avez déjà une bonne connaissance des candidats mais quand même se concerter pour afficher une sorte de démarche conjointe de tout le monde de tous les responsables au niveau départemental au niveau communal pour voilà donner un avis sur les candidats un avis avisé je pense que pour ne pas être pris au début c'est un travail qu'on peut faire un travail de concertation parce qu'ils peuvent du jour au lendemain nous inviter à un débat bon je pense que si nous faisons par anticipation ce travail-là ce ne serait que une partie de gagnée super c'est très bien voilà voilà je pense que ce débat-là c'est ce travail-là d'insister pour qu'on puisse siéger ce n'est même pas un travail que j'ai fait individuellement c'est un travail du collectif des coordonnateurs départementaux je crois qu'aujourd'hui on est entrés ensemble d'insister pour dire aux partis que personne d'autre ne peut investir sans que nous puissions donner notre avis ce n'est pas que nous qui allons investir mais au moins pour dire aux gens faites attention parce qu'il y a ça et ça et ça qui se passe ou bien il y a ça et ça et ça donc je pense qu'on sera entendu ce n'est pas une question d'un département c'est une question qui est nationale tous les coordonnateurs départementaux sont en train de poser dans le cadre de leur collectif sont en train de poser ces débats-là et je crois qu'on trouvera une solution mais je peux pas me prononcer puisque je ne sais pas quel sera l'issue de ces concentrations d'accord bon on reste à l'écoute du retour que tu auras par rapport à ça et donc clairement ça veut dire que au niveau de notre département vous allez déjà commencer à vous concerter avec les donc je veux dire la la coordination départementale et les coordonnateurs communaux vont se concerter très prochainement non c'est ce que j'ai dit bon j'avoue qu'on n'en a pas parlé parce qu'après avoir établi la liste des trois de 18 bon moi j'ai envoyé et j'ai demandé aux gens de compléter le dossier je m'étais arrêté là mais la proposition pour faire qu'en fait il faudrait qu'il y ait une concertation entre la coordination départementale et les coordinations défections pour au moins définir un profil accepté par tous c'est pourquoi je dis que mais à partir d'aujourd'hui au lieu d'attendre qu'on nous dise il faut venir que les gens puissent commencer à se concentrer à donner leur position alors je pense que pour être plus pratique je pourrais peut-être laisser mon email pour que les gens puissent glisser leur 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 contribution là-dedans ouais je sais pas et moi ça me permettrait de faire une synthèse et de faire un retour au cas où je serai invité à ce débat ok tu veux revenir vas-y qu'on a qu'on a qu'on a moi je crois que jiva il a été clair reconvoqué encore moi je crois que là où nous sommes plus spécialaires tous les bon les responsables sont là c'est d'essayer d'anticiper un peu au moins de faciliter un peu même le travail au niveau national au moins diminuer par exemple le nombre de candidats la bonne pardon pardon ça j'ai la micro selon ça j'ai la micro selon pardon d'accord c'est ça bon d'abord moi je vais faire des propositions moi je crois que dans la proposition par exemple de la zone de Pakao nous a fait deux propositions deux candidats moi je crois pourquoi pas dans les autres zones on ne peut pas faire la même chose au minimum deux ou trois personnes moi c'est ça d'abord ma proposition monsieur Kouribali et monsieur jiva à notre sein maintenant nous sommes là certes jiva va donner ses contacts au coordonnateur peut-être ce sont les coordonnateurs qui doivent se prononcer et nous nous qui sommes là qui ne sommes pas coordonnateurs mais je crois peut-être on peut donner des pistes aussi pour essayer de trouver des points d'entente ou un consensus entre les différentes zones Bambali qui nous donnent deux personnes ou trois personnes dans le Giacine qui nous donnent deux personnes ou trois personnes puisque au niveau de Pacap déjà c'est réglé là-bas c'est Saju Sissé et Saju Sissé je crois Saju Sissé qui va agrammer et pourquoi pas dans le Giacine aussi et dans le Seijou Bambali et Gendé ne peut pas faire la même chose je pense que le vrai problème ce n'est même pas dans les arrondissements le vrai problème même l'autre jour c'est au niveau de Saju parce que quand on a posé le débat d'aller se conserter au arrondissement mais Saju avait les gars avaient dit qu'il y avait des absents et qu'il ne pouvait pas se conserter donc au niveau du Pacap ils ont fait sorter je crois quatre personnes au niveau deux femmes deux hommes au niveau du bouillet c'est une seule personne qu'on a proposé bon c'est au niveau du Giacine où il y a ils étaient trois et les trois sont restés bon mais si on n'a pas plus et au niveau de Saju ils étaient quatorze et les quatorze sont restés c'est après que certains se sont retirés qu'on s'est retrouvé avec dix personnes donc je pense que s'il faut un débat c'est au niveau de Saju c'est au niveau de Saju il faut peut-être discuter davantage mais j'ai dit aujourd'hui ça va être très compliqué parce que d'autant que les dossiers sont déjà partis la seule chose qu'ils peuvent faire c'est de ne pas compléter le dossier pour ne pas pouvoir compléter mais s'ils ont déjà fourni leur dossier au complet ce n'est plus possible parce qu'on ne peut pas aller par exemple je pense que la commission est-ce qu'elle va passer un numéro le week-end le long week-end ce serait très très difficile d'obtenir une révision maintenant moi j'ai dit aux gens de se contester au cas où je serai et de me faire au cas où je serai invité absolument absolument oui au cas où je serai invité oui bon sachant que comme aïve l'a dit apparemment une circulaire permettrait la participation du coordonnateur départemental au moment de l'examen de l'investiture le concernant concernant son je je doute que cette circulaire soit appliquée parce que ce qu'on nous propose ce n'est plus la présidentielle mais je ne sais pas nous prendre par le de toute la façon si on nous invite à y aller mais c'est sûr que je ne suis pas seul mais tout le monde ira tous les coordonnateurs qui sont concernés iront d'accord bien ok bon je pour vous pour vous oui oui je disais pour vous faciliter le travail maintenant on peut passer à ça aussi peut-être si tu lui disais qu'il y a maintenant au lieu de 18 il y a 5 à 18 personnes peut-être ça va leur faciliter le travail qu'il y ait 18 encore c'est possible c'est possible c'est ça bon de toute façon moi c'était ça ma proposition si les coordonnateurs sont là il ne peut pas se prononcer là-dessus donc on laisse comme ça après vous allez regarder bien bon mais on a largement dépassé le temps il est minuit et demi un 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 non il est un 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 la prochaine étape est-ce qu'on se précise tout de suite la date de la prochaine réunion qui devrait traiter de cette relance de la redynamisation qui reste quand même un point essentiel par rapport aux élections à venir qu'est-ce que vous en pensez si on regarde le calendrier ça ça va vraiment très très vite la semaine prochaine samedi prochain c'est le 7 est-ce que c'est vous pensez qu'il faut plus de temps ou je pense que ce point là aurait pu être traité dans la foulée bon sauf s'il y a des contraintes au niveau des ans et des autres pourquoi on n'irait pas directement sur le samedi prochain ça peut être une courte réunion qui se résume à ce point là ce point qui n'est pas un petit point en fait il y a l'aspect organisationnel mais aussi l'aspect financier le soutien aux différentes activités etc comment faire ça peut être un point important mais je pense qu'il devrait être abordé très rapidement on ne peut pas se donner un mois pour en parler coordonnateur je ne sais pas ce que vous en pensez ou 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 Bon, en attendant, je ne sais pas s'il m'entend, il avait devu la main. On va passer à Dumont-Baldé. Bonsoir. Oui, Ousmane-Baldé, ton micro est fermé. Moi, on ne t'entend pas, à moins que tu aies deux connexions. Ousmane. Bonsoir, Kouloubali. Oui, c'est qui ? Bonsoir. Ousmane, vas-y. Ousmane, vas-y. Ousmane, vas-y. Ousmane, c'est bon, apparemment, tu as deux connexions, oui. Oui, vas-y. Bonsoir, Kouloubali. Bonsoir. OK, bonsoir. Bonsoir, on t'écoute, Ousmane. Allô ? Parti. Oui, bon, Dumont-Baldé. Je reviens, vous m'excusez, je parle beaucoup là. Concernant la périodicité des rencontres, je suggère qu'on en fasse pour chaque samedi soir, ne serait-ce que, ne limiter le temps, ne serait-ce qu'une heure de temps ou deux heures de temps de discussion, c'est important, parce que là, ça permet de réfermer beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est la question que j'avais posée là au coordonnateur, c'était la date, parce que chaque partie a une date pour donner le nom de ces candidats pour la députation. Voilà, c'est cette date-là que j'ai demandé, quoi. C'est une date, nous, de la députation ici, quoi. Voilà. C'est aussi mes propositions, quoi. OK, merci. Oui. Conat, tu peux intervenir juste avant la réponse du coordonnateur départemental. Oui, d'accord. Moi, je crois que vu l'urgence, vu la situation actuelle de manière générale du parti dans le département, moi, je crois que, vu le retard aussi que nous avons accusé entre concertation, entre les différentes responsables, les échanges entre les différents coordonnateurs de la commune au département, moi, je crois que les régions doivent être fréquentes maintenant, M. Coulibaly, pour essayer de revenir, de nous rattraper sur beaucoup de choses. D'abord, moi, je crois que la chose prioritaire, d'abord, c'est sur la finance, surtout. Comment va mobiliser l'argent pour, comment dirais-je, pour les élections à venir, les pré-campagnes et campagnes, je crois que ça, il nous faut, hypto facto, trouver des perspectives sur ça. Et maintenant, pour la candidature, hypto facto, c'est sûr qu'après les élections législatives, je crois que tout le monde, il y a un consensus là-dessus. pour la restriculation des cellules, la section départementale. C'est à moi, ça, je crois que les gens sont alertés là-dessus. Mais pour ce qui est de la finance, moi, je crois qu'on doit essayer de réfléchir à partir des sections départementales, comment on peut avoir de l'argent pour financer nos campagnes et nos pré-campagnes. M. Coulibaly, moi, c'est ça que je veux. M. Ok. M. Est-ce que on prend date tout de suite pour la prochaine réunion qui sera centrée sur cette redynamisation, surtout sur le volet financier? M. Coulibaly, si oui, est-ce que le samedi prochain où on se donne 15 jours, je ne sais pas, ce serait le 14 dans ce cas. M. Coulibaly, comment est-ce que tu vois la situation? Parce qu'on est un peu en situation d'urgence quand même. Il y a la question des investitures, celle-là. On n'a pas complètement la main là-dessus. Par contre, ce qu'on peut quand même faire, c'est réfléchir à nous structurer au niveau de la finance, au niveau des cellules, au niveau de l'organisation. Est-ce que ça, c'est pour la semaine prochaine ou plutôt dans 15 jours? Oui, Aïb, tu veux intervenir? Vas-y, parce que j'ai l'impression que Diba ne m'entend pas. Aïb, tu peux intervenir? Merci, M. Coulibaly. Donc, rapidement, c'est pour répondre à la question de Duma. C'est pour la direction générale des élections, où ils ont communiqué que le dépôt des candidatifs, c'est du 6 au 8 mai. Du 6 au 8 mai. Donc, la date limite, je pense, c'est le 8 mai pour les coalitions. Donc, la semaine prochaine ou pas? C'est la semaine prochaine, non? Oui, tout à fait. C'est du 6 au 8 mai, le dépôt des candidatifs. C'est la date qu'ils ont fixé. Maintenant, par rapport à la réunion dont vous parlez, je pense qu'elle est extrêmement importante. Et si on pouvait se réunir la semaine prochaine, ce serait bien. Parce que voilà quoi. Je pense que le temps est compté. Le temps est compté. Voilà, il faut rapidement y aller, à mon avis. Merci. Merci, Aïmbe. Alors, oui. Oui, oui. Sadiou, tu reviens, oui, vas-y. Non, je pense qu'on peut y aller, même la semaine prochaine. Mais je pense que, Balder, en tout cas, moi, ce que j'ai compris du dernier communiqué que j'ai reçu, il n'y a plus d'investiture au niveau du département. C'est-à-dire que chaque parti va aller avec ses candidats au niveau de la coalition pour investir. C'est pourquoi je vous dis que nous n'avons plus de prise sur ces investitures-là. En tout cas, c'est le communiqué. On nous a dit carrément qu'il faut arrêter. Peut-être qu'ils pourront ouvrir après pour nous dire reprenez. Mais pour l'instant, ils nous ont dit d'arrêter toutes les investitures au niveau de la coalition, au niveau départemental. et que ce sont les partis qui vont aller avec leurs candidats au niveau de la commission d'investiture de la coalition pour investir. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Non, c'est compris. Oui, c'est clair. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est possible qu'ils se rendent compte que ce n'est pas la bonne formule, qu'on nous dise non, bon, mais reprenez cette activité, on le fera. Mais pour l'instant, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a plus d'investiture au niveau du département. OK. Ça, c'est clair, c'est bien. D'accord. Bon, alors, on revient à la question. Oui? Caramba, oui. Oui, Caramba, vas-y. Je sais que ça sera une demande trop, mais pour faciliter le travail, je pense que je demanderai, en tout cas, à mes amis de Sijou, de revoir le nombre de personnes qui sont candidatées pour vraiment participer aux élections législatives. Parce que pour une commune de Sijou, je pense que trop, ils se voient et n'ont jamais trop le temps pour bien faire. Bon, mais comme Sadibouladi, les dossiers sont déjà transmis. Voilà. Bon. Je ne sais pas. OK. Là, je pense qu'on ne peut pas leur demander de retirer des dossiers transmis. Ça fait un peu désordre. Dans le dit de M. le coroner, j'ai entendu qu'à moins que si quelqu'un veut se retirer, peut-être qu'il n'a pas, il ne peut pas compléter ce dossier. Je pense que c'est un moyen de se retirer. Oui, mais bon, ça relance encore le débat. Tu te le tires, tu ne te le tires pas. C'est à la personne de juger vraiment s'il faut compléter ou pas. Voilà. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler ça. Non, non, non. OK. Donc, moi, je vous propose qu'on se voit, est-ce que le samedi c'est bon ou le vendredi soir ? Il y en a qui, quelqu'un qui m'a, je pense que c'est Juma Balde, qui proposait le mercredi le jeudi. Je pense que c'est un peu tôt. C'est pas toujours évident. Bon, le vendredi soir aussi, ça peut être bien, parce que le samedi, je ne sais pas, est-ce que les gens sont trop fatigués le vendredi soir ? Parce que ça peut libérer le samedi aussi, parce que souvent, il y a la famille, il y a peut-être autre chose aussi. C'est où les étés là ? Oui, mais... Alors, attention, parmi les participants-là, il y a des gens qui travaillent le samedi. Voilà, le samedi, nous avons cours, non ? Il y a des gens qui travaillent le samedi. Je pense qu'on peut laisser le... On reste sur le samedi. On reste sur le samedi. On reste sur le samedi ? On reste sur le samedi, c'est quoi ? On reste sur le dimanche. Comme on n'aura plus... Bon, le ramadan sera passé. On commence à quelle heure, alors ? 20h, à 20h au moins ? 20h, on part sur 20h ? Parce que 21h, c'est un peu tard, quoi. Pour nous, 20h, c'est bon. OK, on part sur 20h. Et en gros, l'ordre du jour, ça va porter sur la relance de la redynamisation. Voilà. Ça débute si... Peut-être qu'on peut clore, en fait, la fermée, arrêter cette réunion. Je pense que pour l'ordre du jour, peut-être essayer de réfléchir sur comment agencer pour qu'on aille un peu plus rapidement. Parce que si on laisse un même point comme ça, mais si on fait des sous-titres, je pense que ça pourrait nous permettre d'avancer très rapidement. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous remercie. Voilà, pour la pertinence du débat et surtout pour le travail qui est affitué cette nuit-là. Merci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il y a deux grands volets, et juste pour répondre à ce que Sadie vous vient de dire, c'est un point très large. Il y a au moins deux grands volets, le volet organisation et le volet finance. Voilà, il semble que le volet financement soit vraiment l'urgence à traiter en premier. Et puis, dans la foulée, la réorganisation, ce sera quelque chose aussi. Peut-être, est-ce qu'on pourrait responsabiliser au moins deux personnes pour un tout petit peu préparer ces deux points-là, ce qui nous permettrait d'aller plus vite. Je sais que Konaté avait déjà commencé à réfléchir, ou chère Tidiane, s'il est déjà encore là, chère Tidiane, sur le volet organisationnel, et Konaté peut-être plus sur la partie financement, ou s'il y a d'autres personnes qui se proposent pour faire ce travail-là préparatoire, pour qu'on arrive au moins avec, disons, quelques éléments qui nous permettent de démarrer le travail sur ces deux aspects de la relance. chère Tidiane et Konaté. Je veux même ajouter le projet Broc avec Mme Collet, si c'est parti. Oui, mais pour moi, ça, ça fait partie de la... Merci beaucoup. Les activités, etc. C'est au point parmi d'autres. D'accord, ok. Est-ce que tu veux regarder le côté financement, chère Tidiane, le côté réorganisation? D'autre façon, moi, je vais coordonner avec tu pour essayer de faire quelque chose. Il n'y a pas de chance. D'accord. Ok, bien alors, merci beaucoup à toutes tes... On se dit à l'assemblée prochain, 20h, heureuse, à 22h. Merci, merci beaucoup à vous. Merci, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, merci beaucoup.